ouais le le j'ai bien compris qu'il y avait un bail avec le mur invisible non mais j'y vais justement c'était là mais comment on pouvait deviner qu'il fallait faire ça la dette au fait du bosse un an mais pas que je suis revenu dans l'autre sens non c'est forcément mais je suis ou alors c'est pas ça le boss est censé le pt pendant le fight et le bâche les one shot comment tu voulais qu'ils trouvaient le temps de péter un mur et le bas c'est pas comme si j'avais un bulle d'op je fais juste qu'il faut mais je suis où c'était par là non non c'est un autre endroit ça oh putain mais qu'est ce que je fais ouais je sais que c'est derrière moi mais je veux voir ce qu'il y a ici si ça se trouve il y a un feu je pourrais le prendre comme ça je pourrais me tp ce sera plus rapide non on faut aller se faire foutre on va se faire foutre le salon putain il perd pas de vie putain mais il perd pas de vie j'ai trop le savent assez mais qu'est ce qui se passe pourquoi c'est la fin de l'attaque il y a rien qui va là c'est logique il me laisse pas en fait j'arrive pas à le toucher avec une attaque chargée on va l'estommer oh nice enfin mais le pire c'est que je crois que je le touche parce que je mais comment il a autant de vie pour un boss de merde comme ça il doit donner quelque chose ce moment même le fixer bleu comme ça c'est bizarre noyau de yaogwe attend ah il donne l'esprit ah du coup je vais peut-être pouvoir s'en non il est ouais c'est ce qu'il fallait pour fabriquer l'item tout à l'heure donc là j'ai eu l'esprit chauve souris alors attend voir ce que ça fait augmente modérément la récupération d'endurance bah je préfère ça à la défense honnêtement je vais prendre ça et du coup en combat si je l'utilise ça ressemble à quoi ah mais merde fallait que j'utilise l'autre pour ouvrir la porte après je vais peut-être utiliser n'importe lequel c'est de retrouver l'endroit où je devais aller un an je tombe vraiment je vais remonter désolé du coup là c'est pas à droite c'est ici je crois c'est un mur invisible ah oui c'est là ah mais du coup j'ai plus le boost faut que je putain merde je suis obligé d'utiliser la tête du bouddha là pour ça ou putain je dois tout refaire parce que j'ai eu la malchance de faire un combat de boss il y a que le coup de boule qui veut la porte ok ah ouais faut le savoir quand même le truc et je crois que quand on change de L2 R2 ça enlève la barre il me semble c'est pour ça que je l'ai pas d'ailleurs parce que j'ai voulu équiper le nouveau truc non mais j'ai vraiment pas de chat non franchement j'ai vraiment pas de chat parce que je l'avais pas utilisé le pouvoir et j'ai voulu tester voir ce que c'était le truc de chauve souris en me disant de toute façon je vais remettre l'autre et au final j'ai perdu la stamina bref est-ce que je me dépêche attend mais c'est où ? c'est là ok il est invisible ? ouais putain mais c'est un truc de ouf non c'est trop franchement c'est trop complexe de se repérer c'est pas c'est pas naturel vraiment en fait vu que tu vois pas exactement les zones qui sont libérées pas libérées quand tu visualises ta map quasi aucun moyen de vraiment visualiser bien à quoi ressemble l'architecture de la map quoi ok c'est là c'est pas ça ah ouais pourquoi carré ça marche pas ? faut que je le repète ou ? mais mais ça peut passer c'est de l'oeil mais alors on l'a c'est peut-être que je suis en combat je pense j'allais pas qu'en combat on avait pas le droit de prendre des tunnels ah merde je peux sauter ah oui l'attaque sautée ça consume les charges ah mais attends mais l'attaque sautée R2 mais c'est aussi rapide que ça ? attend mais je vais sauter de haut parce que j'ai pas compris là ah ouais oh quand on vient de haut là ah mais magnifique ça quand on vient d'une hauteur et qu'on utilise l'attaque chargée elle part instantanément attend mais est-ce que par exemple cette hauteur là suffit pardon ? ah ouais là ça suffisait et là ? ah oui mais en fait tout le temps ça suffit attend mais j'ai vraiment pas abuse de cette mécanique alors qu'elle est ultra OP moi je devrais pouvoir y aller je pense ok nice donc ça c'est un truc que j'aurais pas pu savoir c'est hashtag non non ça fait longtemps j'attends le jeu je vais voir un objet écailles de longues objet important un éclair traverse de temps à autre c'est assez nécailles de longues ok donc ouais j'aurais jamais pu deviner ce que je dois en faire si je me dis que c'est dans le chapitre 1 ouais chaud par contre j'espère que j'ai tout ramassé donc là faut que je trouve le propriétaire de ce truc là c'est un truc de poisson bah c'était là où il y avait Neptune non ? au final vous me dites que c'est ça ? je l'ai lu dans le chat voilà c'est très caché quand même mur à péter avec un sort spécial rentrer dedans prendre un objet et aller avec cet objet à un endroit qui a rien à voir et il faut que je trouve la cascade ok alors putain ah je me rappelle attends je trouve qu'elle est précise ci oui c'est compliqué c'est compliqué Après, il y a quand même une voix, quoi. Donc, si tu backtrack, normalement, tu t'entends quand même un mec parler. Ah ouais ! Carrément ! Le jeu t'amène rapidement au boss final du chapitre, mais si tu le tues, tu ne peux pas finir les autres boss. Bah, pourquoi ? Pourquoi tu ne pourrais pas tuer les autres boss ? Mais si. Pourquoi ? Mais tu peux tout le temps backtrack dans le jeu. Je peux lui faire les quêtes. Mais non, il y a toujours moyen de backtrack. Mais non, ça n'a aucun sens. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ! Ok. Oh, il y a beaucoup de vie ! Il va être chaud. Très très chaud, le boss. Ouais, il fait quelques dégâts, quand même. Ok, ça va être très chaud. Ah, il ne prend pas de dégâts. Il ne prend pas de dégâts. Ah, il y a peut-être des trucs à faire avec ça. Faire quoi ? Ah non, je n'ai pas la ref. Je n'ai absolument pas la ref. Je me suis one-shot. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, il y a des trucs... ... sur son dos... ... qui sont lumineux. Il faut peut-être utiliser un objet. Par contre, il y a une explosion, il y a one-shot. C'est bizarre. Ah, je me fais TP. Il y a un truc... Ok. 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 C'est parti. On va se transformer pendant que c'est gratuit, enfin pendant qu'il vaut mieux que c'est en cooldown. Je comprends bien ou quoi ? Il y a ces trucs là. Après, il prend quand même des dégâts. Et là, il explose, c'est ça ? Ouais, ouais. Bon, ok. Il faudra faire gaffe quand il se relève. C'est pas tant de dégâts, le R2 sauté. En fait, ça gâche des stacks. Ok, il faut comprendre l'explosion quand est-ce qu'elle arrive. C'est le seul truc qui me fait des dégâts pour l'instant. Et ouais, le R2 sauté, c'est du scam, mais level 10 000. Ça utilise des stacks de concentration, ça fait 0 damage. Les boss secrets, comme ça, c'est à la fin du jeu. Quand tu regardes tes items rares, tu n'es pas censé le fight si tôt. Ouais, mais c'est marrant de le faire maintenant. En vrai, il est facile à tuer, ça va aller quand même, non ? Je vois pas pourquoi j'arriverais pas à le buter. Attends, mais ça serait bien d'utiliser ça avant que le fight commence. Ça augmente de ouf, la concentration. Ok, j'ai envie de crever. C'est vraiment de la merde, ce que je fais. C'est quoi, ça, c'est l'explosion ? Ah, ok. On le voit, on le voit de ouf. Ok, il faut juste reculer, il n'y a pas moyen de dodge, je pense. Bon, ok, c'est bon. Je pense que je l'ai. T'as eu l'effort. Grave tant qu'il le boss. Le faire maintenant, c'est un vrai challenge. Et du coup, il y en a combien des boss cachés comme ça ? Sinon, on engage direct avec ça, en fait. Je crois pas, en fait. C'est bon. Mais quoi ? Mais pourquoi ça fait des dégâts ? Il se relève. Il se barré. Ok, parfait. C'est bon, on voit des dégâts. Pas de dégâts, le boss. On voit rien. C'est incroyable de prendre si peu de dégâts, par contre. Il explose, merde. Non ? Ah si, c'est bon. Je m'en doutais. Je devrais plus préparer l'attaque charlie, là. C'est dommage. En magnifique, ce que je viens de faire. J'ai tout dodge et je lui ai mis en air de chargé, max. C'est exceptionnel. C'est mieux de mettre fou et rien, je pense. Là, j'ai dodge, parfait. Et on va lui mettre un air de chargé. Ah non, il avait pété, merde. Je suis peut-être un peu proche. C'est bon, nickel. Bah, celui-là. Il est mis de life, on a fait la moitié. Je vais bientôt récupérer mon pouvoir de feu. Je vais faire minimum un quart de sa vie ou un cinquième. Il va péter. Je suis au lieu de me barrer, là. Je crois que c'est un... Mais je crois qu'il va repéter, là, non ? Bah, voilà. Il y en a deux explosions. Merde, il est là, c'est énervant. Il va repéter, non ? Ah, il faut que je me ruide. Oh non, j'ai peut-être fait de la grosse merde, là. Oh, nice. Je crois. Je sais pas si j'ai fait de dégâts. Non, j'ai pas fait de dégâts. J'ai pas fait de dégâts, putain. Quoi, mais... C'est pas cette range. Putain, je vais bourrer, là. Non, merde, quoi ? Pourquoi j'ai pris des damages ? Oh, c'est l'enfer. J'ai pas compris les damages que j'ai viens de prendre, là. J'ai pas compris les damages que j'ai viens de prendre. Ah, c'est que là, malheureusement, ma barre de vie en dessous, elle est kata, quoi. Il va péter, du coup, là ? Non ? Comment on va ? Pourquoi tout à l'heure, il a explosé ? Oh, ça m'a cancel. Je suis l'enferme. Putain, fais chier ! Oh ! C'est long, hein, comme fight. Mais je pense que, oui, si je le fais plus tard dans le jeu, il est beaucoup plus simple. Bon, on va essayer de prendre le minimum de dégâts, vraiment, on va essayer de dodge. Ah, déjà, je commence le combat, je prends mon dégâts. Mais, ouais, c'est... Mais c'est pas possible. Ok, je pense qu'il faut vraiment... Il faut vraiment lui... Lui mettre tout dès le début du fight. Genre, immobilisation, air de chargé... Je pense qu'on commence par une immobilisation, air de chargé. Non, on commence par... Ouais, si. On commence par une immobilisation, air de chargé, on lui met la transformation feu, on le bourre. Pendant qu'il est au sol, je lui mets les coups de Bouddha, je lui mets les coups de... Je commence le fight en faisant ça, d'ailleurs. Et au début, le fight, vraiment, on va prendre nos dégâts à la con. S'il faut, il faut, il faut ce qu'il faut. C'est que là, je pouvais mettre des R2. C'est que là, je pouvais mettre des R2. À l'éviter de prendre des dégâts pour rien, ouais. Genre ça. J'ai pris des damage, là. Nice. Bon dodge. Ouais, ça c'est bien. En plus, il est stun. On va lui mettre un petit coup de Bouddha. Quoi ? Mais là, je comprends pas, les amis. Là, je comprends pas pourquoi j'ai pris... Ah, c'est con, j'étais trop bien. J'avais quasiment toutes les potions. Pourquoi il y a une AOE ? Je comprends pas l'AOE, là. Des fois, quand il tombe au sol, il y a une AOE random, et il y en a une quand il se relève. D'accord ? Mais pourquoi il y en a une au sol ? Il y avait le nuage électrique. Attends, c'est un autre truc, ça ? Je suis en trop l'âme, comme ça. Il a bété, je crois. Merde. Je peux faire bourrer avec le truc, comme ça. Comme ça, j'ai mon... Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Bon, c'est pas grave. Ah si, on peut. Là, je vous recommande des générations, j'ai pas de logique. C'est ça qu'il faut faire, c'est la meilleure attaque du jeu. Je suis plus limité par ma stamina que par ma vie, donc je préfère prendre des dégâts. Ah, bien sûr, évidemment, je me prends ça en sortie, logique. Il y a un nuage électrique, ouais. C'est quand même très loin du compte, là. On est compte ? On va vraiment... Ah, c'est trop dur. Il y a beaucoup trop tanky, le boss. Déjà, plus de potions. Je n'ai même pas mis de life. Je ne sais pas à quel point c'est worth de faire des attaques chargées comme ça. Au lieu de... Au lieu de bourrer R1 comme un con. R1, ça fait... What ? Attends, mais il a pris des dégâts de fou, là. J'ai pété ces trucs. Ah, mais attends, mais c'est quoi être mon diff... Mais attends, mais le fight n'est pas du tout le même, du coup. Attends, mais le boss, il... Attends, mais je crois que si on tape assez fort... En fait, c'est peut-être que j'ai tellement peu de dégâts que je ne pouvais pas. Oh, fuck. J'ai essayé de l'immobiliser, j'ai raté. Ah, mais je ne l'ai pas. Je l'ai raté. J'ai raté l'immobilisation. Ouais, si ça se trouve, je vais faire tomber au sol, c'est gagné, hein. Faites-toi, cette gueule. Je vais remettre un R2 chargé. Faut aller se tomber, de toute façon, je n'ai pas le temps. Trois bonbonnes dans chaque vie, dans celle-là, dans son dos, chacune fait un cinquième de sa vie. Mais je ne comprends pas comment je pète les bonbonnes. C'est juste en tapant à l'infini ? Elle doit avoir une quantité de tankiness de ouf. Mais du coup, je ne sais pas si je devrais mettre des R2 chargé ou... Simplement taper son dos. Non, mais oui, il faut taper son dos, mais... Vous avez vu combien de fois j'ai tapé son dos ? Il n'y a rien qu'à péter, là. Ça n'est même pas si évident. Je vais me barrer, parce que ça va péter. Ah, bah voilà. Avec le Bouddha, c'est facile. Il y aurait des gars. Ah merde, je n'ai même pas vu. Pour vous dire. Bon, j'accepte de prendre des R2 chargés, comme ça. Ça a péter, ça a péter. Ah, je l'ai pris, dommage ! Putain, quel trainer ! Ouais, je ne comprends pas, là. Allez, go. Hop ! On lui met pas mal de dégâts. Je n'avais pas à sauter au-dessus de lui. Ah, mais on ne peut pas sauter ! On ne peut pas sauter dans cette forme. C'est tellement con. Mais c'est tellement con. J'ai eu mon lien. Ah, je n'ai même pas pu d'autre. Je n'ai jamais essayé tellement débile. Je comprends pourquoi ils auraient désactivé le saut sur la forme bâton. C'est complètement débile. Non, là, il y a ça. Ça n'a aucun sens. Je prends des dégâts. C'est ça. Ah, il va péter, en plus. Ça n'a aucun sens, ce fight. D'accord, là, je viens de perdre mon immobilisation. Bon, c'est un plaisir, hein. Il a été, je pense. Ah, il est super. Ça va être chaud, mais on peut, hein. Ah, mais je n'ai même pas vu. Bon, je suis là vraiment bien. Ce n'est pas possible. Oh, c'est dommage qu'en passant dans son dos, je ne puisse pas sauter au-dessus de lui. Je devais faire tout le tour par l'autre côté. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas à péter une des bonbonnes et c'est pour ça que je perds le fight. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas mettre le seau sur la forme feu. Ce qui n'a vraiment aucun sens. Mais ce n'est pas un bug, hein, juste qu'on ne peut pas. Ah, ben, je viens de m'enlever une potion. Super. Est-ce qu'on est vraiment à une potion près ? Je ne pense pas. Ma manette, elle est connectée. Bon, voilà. Ah, j'en ai marre de ce bug. Ça vient de Steam, hein. Je vais recommencer le fight. C'est un bug de Steam. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il déconnecte ma manette. Il la reconnecte sur un autre truc. Ça fait ça en boucle. Je dois me tuer, là, vite. Allez, s'il te plaît, là. Merci Hunter Browser. Utilise le Bouddha aussi vite ? Ben, en fait, dès que je vais avoir... Dès que je vais me mettre au sol, je vais utiliser le Bouddha sur les trucs. Clairement, c'est évident, ouais. Les actifs Steam Input. Mais ce n'est pas Steam Input qui gère la manette. C'est DS4 Windows. Et DS4, et Steam Input est désactivé. Il y a juste... C'est une catastrophe, ce but right. Il va péter en plus. Là, je ne peux pas lui mettre une giga attaque chargée. En vrai ? Quoi ? Non, ben allez, c'est bon. N'importe quoi. Il fallait bien qu'on ait un boss de merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. En tout cas, quand il fait l'explosion, on lui met l'air de chargée. Ça va nous faire gagner beaucoup de dégâts. En fait, même si on ne met pas de dégâts, on le fait tomber au sol. Et du coup, on peut lui mettre des dégâts. On peut mettre des dégâts. Je comprends pas pourquoi il n'a pas fait son explosion alors qu'il était en forme explosion. J'aurais dû recommencer la Samina. Ah, si je me hit, mais... Pourquoi je n'ai pas le temps d'éger chez Mbob encore ? Oh, le timing de Mbob, de Mbob... Catastrophique. Et du coup, là, si je lui mets un Bouddha dans la... Oh, non ! C'est pas possible, me dites pas que... Je suis pas du bon côté, non, mais c'est ridicule. Vas-y, tue-moi, là, c'est bon, on n'en parle plus. Ouais, j'ai mon problème. Faut que je le fasse tomber vraiment, euh... Je t'espoine maintenant contre ce boss, comme ça t'as un petit spot de charge. Mais je sais pas si j'aurais pu le trouver tout court, hein. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu le trouver. Comment j'aurais pu deviner ? Sachant que... Le boss d'avant ne m'avait pas ouvert la porte. J'ai dû savoir ça, et... Bon, vas-y, c'est bon, là. Je pense que... Honnêtement, je pense que je l'ai. Je vais essayer, dès le début, d'utiliser tout ce que j'ai. Bon, c'est parfait, au point de vue, hein. Ah, c'est... Ah, merde, ça. C'est comme ça, dans les airs. Ah, donc, c'est de ce côté. Ah, attends. Non, c'est de ce côté. Allez, boum. Ok, super. Il pète pas, du coup. Ah si, il pète, il pète quand même. Je peux peut-être chargeur l'attaque, du coup. Tant pis, je dois pas faire mieux que ça, j'ai pas le temps. Ok, super esquiv. Nice, encore. Allez, on va lui mettre un petit R2 chargé. Hop. Voilà, super. On va conjurer un peu de côté. On va mettre un R2. Ah, ça marche pas. Après, il a pris des dégâts. Ah, mais je suis con, putain. Il a pris des dégâts, ça veut dire que la prochaine fois... Je peux chargeur l'attaque, du R2. C'est quoi, ça, putain ? Non, mais c'est honteux, hein. Comment il me baise. Bon, allez, go faire ça. Hop. On va gagner un peu de temps. Et là, les dégâts que j'ai mis, là, de tout à l'heure. Et ça, ça ne stack pas avec ça ? Mais je ne comprends pas, putain ! Mais pourquoi il ne prend pas les damages ? Comment on fait pour faire péter les marques ? Je ne comprends pas, je n'ai pas de dégâts, genre. Est-ce que c'est réinitialisé à chaque fois qu'il se retombe au sol ? Ce n'est pas possible, j'ai mis trois attaques chargées. Non, mais c'est de la merde. Il n'y a que le Bouddha qui fait des dégâts suffisants pour péter la marque. En fait, j'ai zéro d'âme, je ne suis pas censé faire ce boss, maintenant. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il se fait ? Pourquoi je perds autant de vie ? J'ai utilisé le poison, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai jamais envie de recommencer, j'ai tellement fait de la merde. C'est pour recommencer. Attends, je vais essayer de comprendre un truc, je vais te faire, si je peux. En fait, il y a juste ça, je voulais comprendre comment péter les marques. En fait, je pense que ce boss est super simple. Mais je suis censé avoir deux fois plus de dégâts. J'ai l'impression que dans le jeu, les dégâts sont exponentiels, enfin linéaires. C'est-à-dire que là, dans deux heures, si j'avance dans l'histoire, j'aurai deux fois plus de dégâts. Forcément, je n'ai vraiment pas de damage. J'ai Him ? genre J'ai l'impression que là, tousqu' et pl exciting. J'ai l'impression que là, j'k отс moi ... J'ai l'impression que là ! J'ai l'impression qu'on a un coup, je m'a l'impression que ça représente... C'est vraiment, il y a que le Bouddha qui me donne les damages en fait, sinon je les ai pas. Ou alors faut que je cours vers lui en faisant un attack chargé direct. Ah, ce qui vient de se passer c'est une douille magistrale. Alors là je viens de prendre une giga douille. Ah je pouvais pas me brûler le putain. En fait il y a un truc qui est casse-couche dans le jeu c'est que... Genre imaginons que j'appuie sur la touche pour courir, mais mon perso il a pas fini son animation. Le temps d'animation est full random, c'est à dire que des fois c'est des attaques courtes, des fois c'est des attaques longues, des fois c'est des attaques très longues. Ça dépend si t'es à la première, deuxième, sixième attaque de ton combo, enfin c'est complètement... C'est ça qui est chiant par rapport à un sol où c'est tout le temps la même durée d'attaque, quasiment. Du coup tu te fais un peu surprendre sur les termines, t'appuies sur croix, tu crois que t'es en train de courir, mais non t'es pas en train de courir. Du coup bah tu rappuies sur croix, sauf qu'en fait t'étais peut-être en train de courir. Résultat bah tu comptes c'est de la course, vous voyez ce que je veux dire ? Que des trucs comme ça. Pareil, j'utilise ma potion mais en fait je suis pas encore relevé de mon attaque donc... T'en sors de toi, putain mais je l'ai pas ? Pourquoi je l'ai pas ? Mais... Quoi ? Qu'est-ce que c'est passé là ? Oh mais il se passe des dingueries aussi. Quoi ? J'ai pas fait de dégâts ? Oh non c'est mon attaque la plus puissante et je l'ai raté. Voilà j'ai complètement gâché mon pouvoir le feu. Je vais refaire un peu la raison. J'essaie de... J'essaie d'abuser. Vous voyez j'ai plus aucun pouvoir. J'essaie d'abuser, j'ai raté. Oh la la qu'est-ce que c'est dur. Je suis nulle à chier. Ah ouais, c'est de l'autre côté, putain. Ah ouais, j'ai pas les lignes. Ah si, incroyable. Ouais, ça peut changer. On est pas loin. Bon, c'est pas mal en vrai. Je suis un giga, troll. Non, vraiment ? Je vais détenir. Je vais détenir. En fait, il fallait vraiment faire R2 chargé et 4-5 coups. Bon, Bouddha et 2 coups. Ok. C'était pas très dur, mais c'était tiltant. Parce qu'en fait, c'était difficile de concevoir que je dois mettre autant de dégâts sur une marque pour la péter. J'espère que ça va me donner un truc bien, qui va me faire un petit peu snowball tout le début du jeu. Parce que j'ai tué un boss, je suis pas trop censé tuer maintenant. Que de tonnerre. Ah, j'ai même pas eu un loot OP, j'ai eu juste... Ah si. J'ai eu un bibelof. What ? Mais c'est pas censé être là. Octron une réduction de dégâts considérable lorsque la gourde est vide. Ah, putain. Oh, c'est OP. Attends, c'est ultra OP. Vas-y, je vais le prendre en vrai, franchement. Et en deuxième, je prends quoi ? Bah, la mousse pide en vrai. C'est léger, mais je pense que c'est sympa d'avoir plus de mousse pide. Ah, mais considérablement... Non, en vrai, on prend... Considérablement, c'est... Ah, c'est quand même pas mal. Ok, bah good. Donc, on peut se casser. À mon avis, je dois pouvoir fabriquer des trucs, là. Ah, merde. Attends, mais je peux me barrer comment ? Ah, je suis obligé d'aller. Je suis obligé de revenir en arrière, comme ça. Attends, c'est quoi, le problème, là, dans le chat ? Mais qu'est-ce qu'il veut, ce fils de pute ? Ça va pas dire un truc comme ça ? T'es un malade, mec. Après, je t'avoue que je t'aurais banné, en tous les cas, pour écrire « Elle pouvait », troisième personne... avec « AIS », quand même, il faut le faire. Ok, on va se barrer, du coup. J'espère que ça me ramène pas au truc de tout à l'heure, mais à un autre. Franchement, si ça me ramène au bas, j'ai trop le sable. Je crois que ça va m'emmener au boss. Et pourtant, j'ai même pas pris dans... J'ai même pas posé dans le sang. Ah, mais non, c'est bon. C'est bon. Oh, l'arme, on peut l'upgrade. Ah oui, je pouvais pas l'upgrade. Ah non, si, je pouvais l'upgrade. Flamme d'or et Ben. Ah oui, je pouvais pas. Non, c'est... What ? Toutes les attaques de la posture du pilier... Ah, mais j'utilise pas la posture du pilier. Ouais, du coup, j'ai chopé un noyau de Yaogwai, là. Je peux peut-être le fabriquer, son truc. Après... Ça fait quand même 10 dégâts de plus. Et les ultimes combos des attaques légères, j'en ai un peu rien à foutre. Ok, je vais équiper ça. Attends, mais comment ça, maintenir pour créer ? Attends, je comprends pas, là. Mais... Attends. C'est le niveau suivant, ou c'est... Mais... Je vais... Je dois... Je dois redépenser pour remettre le bâton, là ? En serpent juin ? Mais... Mais c'est complètement cool. Mais non. Mais c'est des... Mais c'est complètement débile. Je perds toutes les ressources, définitivement. À chaque fois... Que je transforme mon arme, là. Bon, là, ça va pas du tout, là. Ça va vraiment pas du tout. Mais non, mais c'est complètement con. Ah ouais, non, là, je comprends rien, là. Bon. Alors, je me rappelle où fallait que j'aille. C'est là où j'ai tué le moble. Je suis rentré dans un petit rebord. Et c'était à droite et à droite quand je descendais au niveau du boss. Pour changer le bâton, tu devrais repenser. Mais c'est dur. C'est dur qu'ils aient fait ça. C'est-à-dire que là... Si je débloque un truc de bâton dans l'autre arme, je dois y retourner, redépenser tout. Ah, avec le loup du tonnerre, j'ai un bâton amélioré. J'ai pas fait gaffe. Attends, le bâton en bas à droite, là, mais je pouvais pas le fabriquer. Il me manquait des stagnes, non ? Il y a un petit escalier, je crois. Enfin, une petite plateforme pour monter. Ah, c'est ça. Comment je fais pour me TP n'importe où ? Bah, j'ai un item. Je l'ai équipé dans ma barre. Bon, on va dire que la suite, c'est là. Et là... Merci, le titx. C'est complexe. Mais non, c'est chiant. Après, je pense pas qu'on s'est touché avec ça. Oh, c'est très chiant. Oh, le boudin, il met des dégâts, mon pote. Dibloo, merci beaucoup. Tu peux montrer l'item, j'ai pas trouvé. Elle ressemble à ça, talisman de la piste de l'ençon. Tu l'as de base, c'est un item de début de jeu. Et voilà. L'endurance qui augmente. Let's go. Non, par contre, ce qui m'embête, c'est que c'est sûr et certain, vu l'aspect labyrinthique du jeu, que je vais avoir raté des endroits. Je vais avoir raté des trucs qui augmentent les stats. Après, ce qui serait génial, ce serait qu'à la fin du jeu, on puisse avoir ce qu'on a raté, qui nous donne des indications sur les zones dans lesquelles il nous reste des items importants à récupérer. Ça, ce serait absolument parfait si le jeu avait fait ça. Mais bon, aucune chance. T'as-tu le boss secondaire à la cascade, chapitre ? Je viens de le faire à l'instant. Tu viens d'arriver. Allez, je vais prendre ça. Attends, je vais re-regarder le bâton. Le problème, c'est que si je veux revenir sur le bâton de droite, en créant un bâton amélioré, automatiquement, je dois perdre... Ah, les 70, oui, mais voilà. Sable ferro-raffiné, j'ai pas. Mais la queue de tonnerre que je viens de loot me permet de faire ce boss. Donc ouais, en fait, là, le boss que je viens dessus, je suis censé le tuer beaucoup plus tard. Parce que regardez, il y a 4 items que je n'ai pas récupérés qui servent dans le loot. Il faut 21 000 de volonté. Alors, j'en ai jamais eu plus que 10 000, donc c'est vraiment que c'était un boss ultra late game. Et l'item fait 70 dégâts, le 40, donc c'est quasiment le double. Donc en vrai, ouais, c'est bien la preuve que le boss que je viens de tuer, j'étais pas censé le tuer maintenant. Bon, en tout cas. Oui, il y a des coffres cachés, c'est sûr et certain que je vais. Pas ultra late game, chapitre 3, je viens de le faire. Je suis au début du chapitre 2, donc si. C'est quoi ? Parce que là, il y a un passage là, non ? Non, mais c'est la même chose, ok. Pourquoi je saute des étapes ? Je saute pas des étapes. Dès que j'ai pu faire le boss, j'ai fait le boss, c'est tout. Vous voyez, ma manette qui repart en couille. C'est quoi, ça ? Ok. Ah, des étincelles, j'en ai combien ? J'en ai 3. Ah ouais, alors du coup, les étincelles, on avait dit qu'on montait quoi ? On avait dit... Alors soit je montais un martiaux, j'allais chercher... Ouais, non, c'est pas ça. Non, je pense qu'il me faut, c'est vraiment ça. Les attaques lourds qui font des plans de concentration en fil des dégâts supplémentaires en fonction de la santé. Je prendrai ça dès que je peux. Il m'en faudra. Deux de plus. C'est vrai ce qu'il y a. Le tuto de voir de recherche, il dure longtemps, je vais le faire. Non, non, il dure 10-15 minutes, même pas. Oh, le boss. Incroyable. Oh, il est trop beau le boss. Pouah. C'est une pote, c'est un peu de l'ordre. En fait, tu utilises vraiment toutes les options que tu as dans le jeu et que tu comprends qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui n'est pas fort. Pour ne pas se faire bait par des méthodes de combat qui sont désastreuses, les fights sont relativement simples. Mais là, on va avoir un vrai combat. On a oublié de faire ça, c'est quand même un outil, mais ils sont spandés les gars. Oh, je l'ai gelé, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que ça ne soit gelé ? Oh, je dodge tout, hein. Oh, je dodge tout, hein. Allo ? Ah, je ne l'ai pas. Merde. Mais pourquoi il est gelé ? Oh, merde ! Quoi ? Ah, tu viens de se passer, quoi, là ? Alors, là, je n'ai rien capté. What the fuck ? Ah oui, c'est peut-être plus simple que prévu. Plusieurs que prévu, là. On va être content d'avoir économisé des potions, je pense. On tourne autour de lui, hein. Putain, quel fils de pute. Il a pris cher. Allez. Putain, je n'ai plus beaucoup de vie. Euh, qu'est-ce qui pourrait m'aider, là ? Et vous voyez, je viens de prendre des dégâts à cause de ma putain de sixième attaque de con, là. Oh, je... Putain, vous voyez, je viens d'utiliser l'immobilisation. Et je spam la bouton, je spam le bouton, je spam le bouton. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, je crois que j'étais en train de faire un combo. Et quand j'ai appuyé dessus, ça ne le buffer pas. Il faut attendre que le combo soit fini. Sauf que comme ça ne marche pas, je me prends un coup. Du coup, je ne peux plus le faire parce que je suis stun. Non, mais c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que... Ça fait le bruit comme si ça lançait l'attaque et ça ne le lance pas. Je n'aurai jamais dû mourir. Je n'aurai jamais dû mourir. Bon, je vais refaire vite fait. Ah, je suis saoulé. Tu as une compétence pour le faire vite combo. Mais oui, en plus, je crois que c'est vrai. Franchement, je vais le prendre. Non, rien à voir. Non, ce n'est pas ça. Non, ça, ça permet de le lancer. Ça ne permet pas de cancel le combo. Mais ce n'est pas la même chose, en fait. Non, ce n'est pas ça. Il faut quand même attendre la fin d'un combo pour faire le truc. En vrai, on l'a. Je n'ai pas assez d'un combo. mais là j'ai accepté de prendre les gars mais volontairement parce que c'est le r2 chargé c'est le vrai qui a pris les dégâts au jeu de somme c'est bon c'est bon ça me les brise un truc de ouf vraiment déjà aucune animation qui m'indique que mon truc est bientôt fini à part la petite barre en bas à gauche invisible genre ça il faudrait qu'il y ait vraiment en fait il manque des trucs pour qu'on ait un game feel qui soit en fait il manque des trucs dans le jeu il manque des trucs dans les animations pour qu'on ait un feeling vraiment de comprendre ce qui se passe parce que là on comprend pas ce qui se passe je savais pas que mon truc il se cancèle pendant qu'il se cancèle je me prends le je me prends une attaque de l'autre qui se passe c'est trop bizarre après avec la pratique ça va ça sera pas ça sera pas grave mais bon c'est la c'est pas grave mais en fait il ya des fois tu peux pas d'autre tu prends un coup tu as plus samina enfin tu fin genre je te fais combo tu après il ya vraiment des attaques c'est voulu que tu prennes les gars il ya rien qui te permet de setup ton air de charger autre que l'immobilisation c'est vraiment dommage c'est moi j'aurais pu le faire stress je suis d'aigle oui je viens de counter et je me fais je me fais baiser ouais c'est vraiment dommage je suis d'accord avec toi quand tu coups quand tu baisses le gars avec toi qui te fait baiser c'est autre chose c'est vrai c'est bon c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Vous voyez, je viens de perdre mon R3 chargé Genre, j'ai aucun moyen de le faire Même si je fais un 7-7 Non mais c'est dommage Qu'on n'ait pas du mérite A faire des escribes Ça ralentit le temps pour faire un R1 Donc une petite attaque rapide Les attaques chargées, on peut En fait, il y a des scénarios, on peut les faire Dans les cas où les boss, ils font des attaques Où ils atterrissent et ils nous visent et on peut l'esquiver en courant Et genre du coup, tu charges le R2 Tu courses, on peut le faire contre certains boss Et c'est super cool Mais les boss qui te collent au cul et que tu es obligé de 7-step en boucle Tu ne peux jamais leur mettre un R2 chargé Alors que tu l'as, et tu ne peux pas l'utiliser Le seul moyen de l'utiliser, c'est de l'immobiliser Mais après je comprends la logique, c'est un choix je pense C'est plus de se dire, ok C'est un boss rapide, donc tu ne pourras pas le toucher avec un R2 chargé Très bien Et du coup, c'est forcément une mobilisation Allez, on va essayer de se concentrer un peu Parce que j'aurais dû le tuer il y a 10 minutes Ah, c'était vrai Ça me touche, je touche, je touche trop tôt Ah, il va lancer les tornades du coup Je ne sais pas trop ce qu'il fait, non, on le doute Oh, peut-être j'ai le temps là Ouais, j'ai eu le temps mais il m'a touché quoi Ah, je prends Ouais Mais voyez, je me humille Oh, c'est con Oh, j'esquive pas trop quand je suis en ça Parce que Allez, putain Ohlala, le stun Après les bluffs, ce n'est pas les mêmes Ouais, non mais j'ai fait de la merde Ah non, j'ai plus d'énergie Oh, j'ai tellement mal joué Ouais, attaque R2 chargée R1 boostée, pardon Et problème, c'est que du coup, ça prend 10 pommes Et je ne peux pas l'éviter Je vais lui faire un petit R2 danser Oh, je ne l'ai pas touché Vraiment C'est un peu l'enfer Ohlala, qu'est-ce qu'il est chaud On voit un petit R2, non ? Oh, j'ai le démon Oh, ce n'est pas possible Ça fait trois fois que mon R2 chargée disparaît Mon Bouddha, il a disparu J'ai trop le sun Je viens de me faire toucher, là Vraiment Vous voyez, là, j'essaie de faire le R2 J'ai essayé de faire l'immobilisation Je l'ai lancé dans le vide Elle a disparu Elle a vraiment disparu L'immobilisation a disparu Je l'ai lancé Je ne bougeais pas Il était dans les airs J'ai lancé l'immobilisation Elle a disparu Ça a bugué Il me la cancèle Alors que, en fait, j'ai lancé Il était loin de moi Mais comme, je ne sais pas Je venais de courir ou de roulade Il y a un timing Entre le moment où j'ai appuyé Et le moment où ça s'est lancé Parce qu'il y avait une fin d'animation Qui n'était pas visuelle Genre le jeu, tu te laisses lancer le sort Mais en fait, il ne se lance pas tout de suite Parce qu'il y a un délai A cause de l'overlap des animations Et du coup, tu crois que tu l'as lancé Tu ne l'as pas lancé Au final, il se lance Le mob, il te cancel Tu es sûr d'avoir le temps Mais tu ne l'as pas Et ouais, c'est un gros problème de lecture En fait, c'est un peu illisible Quand on enchaîne 2-3 animations différentes Donc là, je viens de perdre le fight Encore à cause d'un truc de merde Alors, j'avais bien joué Mais bon, c'est pas grave Je vais arrêter de tenter des trucs Ça ne sert à rien Et je ne vais pas faire le Buddha Si je ne l'ai pas interrupt Ou s'il n'est pas au sol Je vais jouer full safe Ah ouais, il y a une hitbox devant lui Ah, ça aurait pu me pas passer en plus What ? Ouais, mais Je prends quand même des dégâts Alors, je suis en Buddha C'est tout le seum Je me heal quand même Parce que là, c'est un peu de la merde J'ai pas pris de dégâts Ouais, j'ai pris midlife Même pas J'ai perdu 3 quarts de mes HP J'ai perdu 3 quarts de mes HP Mon R2 ne l'a pas touché Non, c'est trop Mais ouais, en fait, ça donne envie J'ai la barre remplie au max J'ai 3 stacks 3 stacks de concentration Je touchais R2 Je lui enlève un quart de sa vie Enfin, beaucoup C'est vraiment le truc à faire Mais je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Sans avoir l'immobilisation L'immobilisation J'ai toutes les 50 secondes La barre de concentration Que je remplis en 10 secondes Donc je suis là Avec mes points Je ne peux rien en faire C'est génial Après, on peut faire Des attaques sautées Améliorées Mais ça ne fait pas Plus de dégâts Qu'une attaque de base Genre, c'est complètement con Non, vraiment C'est... On ne peut pas mettre Des attaques chargées Dans le jeu Enfin, je vais essayer De caler des R2 sautées Un peu Et voir comment des dégâts Ça fait Avec mes points de concentration Là, la première fois Que je vais valider Mes points de concentration Je vais les utiliser Avec les immobilisations Et là, je stun Pas le choix Et là Dès que je vais avoir De la concentration Je vais les utiliser En jumpant On va voir Ouais, c'est de la merde C'est vraiment nul Le R1 Deux R1 Deux R1 Faut autant de dégâts Qu'un attaque sautée R2 Qui demande Mais une chatte Pour la toucher Sans se faire toucher Genre, il faut vraiment Que toutes les étoiles Soyez alignées Genre, en fait On n'a aucune récompense A avoir stacké De la concentration On ne peut pas utiliser L'attaque chargée Le R2 de base Ne fait pas de dégâts Le R2 chargé Est impossible à mettre Contre 80% des ennemis A moins qu'en courant On puisse esquiver leur attaque Mais dès que ce n'est pas le cas C'est mort En fait, on perd On perd 50% Du gameplay du jeu Dès qu'on est contre Un ennemi rapide Qui esquive les attaques Chargées C'est le problème du gameplay Après, peut-être Avec cette posture Peut-être que le R2 J'ai le temps de le mettre Ça, je n'ai pas trop essayé Au final Attends, on va voir Après, au début Tant que j'ai le Ah, super Ah, je me huile Ouais Donc là, je viens de me huile Deux fois Parce que je n'ai pas eu L'animation d'huile Quand j'ai appris la première fois Donc je viens de perdre Une potion A cause de manque de visibilité Ah, je tâche trop tôt à chaque fois Je progresse pas là Mais vraiment Je suis vraiment là On fait voir Ouais, c'est pas mal En fait, c'est juste Que je dois changer Que je suis trop con Ça fait moins de dégâts Mais elle est beaucoup plus rapide C'est ce qu'il me faut Vraiment Vraiment, les timings De mes roulades C'est une 4 Moi, j'ai plus de vie En fait, il y a des délais Sur tous ces combos Ah non, vraiment Oh, j'ai pas les mots J'ai pas les mots Qu'est-ce que c'est passé Mais... C'est trop là Non mais là, je fais La giga Non mais c'est bon Bon, je vais utiliser un peu plus Le bâton Il faut que j'arrête De me transformer Quand c'est le milieu De la P2 Il faut que j'attende Qu'il transfère en P2 Et je pense que le truc rouge Le truc de feu Il faut que j'utilise Au tout début du fight Histoire de l'optimiser Parce que là, c'est dommage De ne pas l'utiliser Mais je crois que je vais Commencer le fight Avec le truc rouge Non, je vais commencer Le fight avec ça Comme ça, je vais monter Ma barre de stamina rapidement Il faut vraiment Que j'arrive à dodge Son attaque Quand il délai Je viens de faire mon pouvoir D'immobilisation Il a disparu Voilà, génial Trop bien J'ai pris des dégâts La douille est magistrale J'ai pris des dommages Là aussi, d'accord Je suis tombé bas C'est-il le temps de fou ? Oh là là Non, mais en fait L'attaque Dès qu'on fait un R2 On se prend forcément des dégâts Il faut accepter Qu'on prenne des dégâts En fait, c'est juste Que moi, j'ai tellement l'habitude Qu'on puisse faire un fight Parfaitement En agressivité totale Sans se faire toucher Que le concept De ta destaque Tu peux les utiliser Mais ça va te coûter des HP Ça me paraît tellement improbable Genre le jeu accepte Enfin, le jeu te force Littéralement Parce que vraiment Il n'y a aucun moyen De mettre les attaques chargées Sur l'ennemi Sans qu'il te touche C'est obligatoire Il doit te toucher Tu ne peux pas le toucher Sans qu'il te touche Alors certes Tu peux réduire les risques De prendre des gros dégâts Mais c'est quand même Pas du no hit Je trouve ça du débile Je prends des dégâts Je ne sais même pas D'où ils viennent Ah c'est ça Ok j'ai compris Putain en fait Je viens de comprendre l'animation Sa jambe a fait un truc Trop bizarre Et ça fait des dégâts On va savoir Mais tape 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 Sans se plait en fait Oh la lenteur La lenteur Mais c'est pas possible Mais C'est du moins là Ce qui me fait là Ouais j'ai fait des gros dégâts Franchement Ah il est chez pas Voilà ça m'a coûté midlife Mais j'ai mis un R2 Super Trop content Je suis un proleur Il va se troncer en même Enfin je dirais Il va se troncer en pire Vraiment Ah je suis dans En fait je voulais sauter Sortir mais on peut pas Je pensais que c'était moi Qui décidait de fight Dans le centre plus tout à l'heure J'ai sauté Mur invisible Voilà Vraiment Je suis désolé Mais Ah c'est dommage Putain mais En fait les défauts de jeu Sont tellement faciles A corriger Genre Ils auraient fait Genre une forêt Avec une densité d'arbres Un peu plus grande Et du coup c'est évident Qu'on peut pas aller dedans Plutôt donner l'impression Qu'on peut y aller Genre là par exemple Ils auraient fait Une sorte de mur invisible Un petit truc Un petit liseré Bleu Pour te dire Il y a une protection Tu peux pas y aller La lisibilité Elle serait tellement supérieure Ça coûte rien Que mettre un mur invisible Je comprends pas Allez on se concentre un peu En fait c'est pas du tout Les mêmes skills Avec cette sange là C'est incroyable C'est tellement de la merde Cette arme C'est rien qui va Bon allez c'est tombé J'arrive pas à l'utiliser Pas pourquoi Donc là je pouvais pas rouler J'étais stun Enfin la taille d'avant Mais rien ne me l'indiquait En fait que j'étais stun Donc en fait Il y avait rien Qui me laissait Qui me laissait comprendre Que j'allais pas pouvoir rouler Si j'étais pas au sol Ou quoi Je On va avoir l'attaque chargée Avec l'immobilisation Dans quelques secondes Je t'aurais pas à l'attaque chargée Je t'aurais pas C'est long J'ai dodge On va attendre l'immobilisation Donc faire l'heure 3 De toute façon Vous voyez cette attaque là S'il avait attaqué Pendant cette attaque J'aurais pas pu la dodge Ah mais putain On voit au sol Il y a les Il y a les gouttes d'eau En fait Sur le Ah le timing de merde Quel enfer Allez boum On va se heal tranquille On a encore une position derrière Vous voyez là Je me suis heal Et comme j'étais en récupération De mon R2 Pendant 10 secondes Bah ça m'a pas heal Et du coup Je m'en suis rendu compte Donc j'ai appelé sur R2 Dans les temps J'ai appuyé sur L1 Pour me heal dans les temps Mais j'aurais pu ne pas me rendre compte Croire que je mettais heal Mais en fait je mettais pas heal Et c'est que des trucs comme ça Des manques de lisibilité Ah bizarre Ouais on va se heal une dernière fois Ah let's go C'est mieux de pas se transformer Je peux quand même lui mettre quelques dégâts Mais clairement il passe un jeu super vénère Ouais non mais Non mais c'était bien là C'était un fight correct Quand on se passe pas à l'attaque chargée Ouais ouais T'as raison J'aurais dû juste R2 comme un débil Dash en boucle Et dès que j'avais mon truc boosté Je faisais Dash R2 Mais c'est quoi qui fait clic clic Dans son instrument Oh la Qu'est-ce qu'il a fait là Oh l'enfoiré Ah il va m'apprendre la forme défensive Oh let's go Après je sais pas trop l'intérêt Euh Attends C'est où Ah je peux le mettre à la place d'autre chose je pense Non mais je peux pas Je peux pas ici du coup Attends go Go mettre ça Bon je suis là Hop C'est courant Pas assez de rigueur de pierre Comment ça pas assez de rigueur de pierre Mais comment j'ai équipé la posture Je savais pas de quoi je savais pas De quoi tu parles Loki Pour l'armure de pierre Pour l'armure de pierre Et on l'a dans le premier combat du jeu Connard Bon je sais pas où faut aller Mais de quoi tu parles Mais qui sait tout de quoi J'ai regardé juste la putain de De cinématique En live C'est tout Qu'est-ce que tu me racontes Ah t'as un seum Mais par contre je ne sais pas du tout Comment je l'équipe l'armure là Il va mourir avant de perdre son armure Ah donc ça c'est endurance Vu que c'est la tortue Ah non Pas du tout Ça me paraissait logique En même temps que je vois une tortue C'est de l'endurance C'est logique C'est comme un arsoul Sauf que non Faut que j'aille absolument A un feu là Pour checker tout ce que j'ai Parce qu'à mon avis Je dois avoir des belles choses Allez go J'espère que je vais pouvoir Apprendre le truc Mais du coup je vais devoir Revenir là Tout là-bas Alors déjà j'ai l'infusion Donc moi j'ai mis Réduction de dégâts Quand je me suis là Et du coup Permet d'annuler le coup en mana Du prochain solid comarock Mais j'ai pas solid comarock Donc c'est génial De toute façon la mana Je m'en sers pas tant que ça Mais du coup là je veux Ouais je sais pas il faut C'est quoi élever des esprits Ah oui bah oui Attends mais ça faut monter ça On rigole monter non ? Augmenter les dégâts infigés Et la puissance de recul Ouais Ça fasse bien mal Et de quoi tu parlais Loki Je comprends pas En fait au début du jeu T'as un personnage Qui a plein de pouvoirs Alors peut-être que les mecs Qui ont T'es l'autre streamer Que t'as vu Après Le cul moyen des streamers De trucs En France c'est pas non plus Un truc de ouf De tout en général Mais Peut-être qu'ils ont pas Fait gaffe Au spell Du perso Mais ouais On avait accès A 4 stents Je les ai toutes testées Dès que j'ai Dès que j'ai pris le jeu en main Pour la première fois Et je pensais que c'était Fallait apprendre J'étais en mode Je vais me servir du premier combat Pour apprendre les stents Et en fait au final C'est avéré que On les a toutes perdus Parce que c'était un combat Pour te faire Tester les stents Avec comme objectif De te les faire perdre Juste après Comment je le tue là Je me suis pas reposé au feu Je vais essayer de pas mourir Putain je vais gagner Pourquoi je fais ça en fait Pourquoi je Quelqu'un peut me dire Pourquoi je fais ça Mais je peux pas Me transformer en pierre Ça marche pas Mais Après Lucky Side Comprend un truc C'est que Tous les gens Qui vont faire le jeu Soit ils ont l'OP Soit ils sortent Sur une vague Mais aucun Ce sont des gros joueurs De God of War Et compagnie God of War Je l'ai ultra ultra torché Je l'ai fini en God of War Je l'ai fini en Jimmy God of War J'ai no hit Le boss final Enfin Normalement les jeux comme ça J'ai un petit peu d'expérience Ghost of Tsushima Je l'ai full tryhard En ultra difficile Pareil Et c'est quand même Un peu de ouf Mais en fait J'ai toujours beaucoup plus d'expérience Que d'avoir des streamers Donc c'est normal Que T'ai l'impression Que je comprenne ce que je fais Et vraiment là Je ne comprends pas ce moment Même l'expérience de Dark Souls J'ai quand même Mille et quelques heures De jeu sur Dark Souls Et en vrai Quand tu combats des monstres Comme ça Il y a la logique de Dark Souls Qui est toute bête De Tu vois dans quelle direction On va lancer son attaque Et en fonction de ton placement Tu sais si tu vas le faire toucher Tu sais si tu as le droit Unisif que Dark Souls Donc techniquement T'es quand même plus safe T'es moins puni Dans le moment là Ouais Dans le J'ai pas débloqué le pouvoir Après peut-être Que je peux l'équiper Ah mais c'est dans A mon avis Je sais ce qui va pas Je sais ce qui va pas Je pense Que fallait aller au spawn Enfin je vais y retourner Vite fait Enfin attends J'irai après On verra plus tard Je pense Qu'il faut l'équiper Et ça doit remplacer Un de ceux que j'ai déjà Genre là Je vais devoir enlever Sûrement celle du haut Ou celle de droite Pour la débloquer Je pense Oh non vraiment Le problème c'est que Je sais pas du tout Où je dois aller Sûrement là Est-ce que j'ai vraiment envie De le tuer Je vais mettre un petit coup De bouddha Pour voir Oh les dégâts Putain Vous avez vu Très bien Bon je sais pas Si ça sert à quelque chose De tuer ça Mais Bon ça me fait de l'XP C'est jamais perdu Non non Un passage secret Ouais Un cible au hop Ah On l'ouvre Ah c'est cool Ça on retrouve un peu La vague God of War Où on doit Tuer tous les ennemis D'une zone Pour récupérer les items C'est cool je trouve J'aime bien C'est quoi Ah un noyau Ah j'en ai eu trois Oh trois d'un coup C'est cool C'est ce qui permet de Transformer le bâton Attends j'étais où là Je suis rentré par là Je sais pas Bon je sais pas où je vais Je pense qu'elle va être là Ah ouais Sérieux Oh là c'est une vague Je peux pas me heal En fait je peux pas me heal C'est pas possible Compliqué Vous avez vu il y a le truc Il va exploser là Regardez Ah non il a pas explosé Mais il est censé exploser Normalement Attends je vais mettre un tiers de Nice C'est pas mal ce que je fais là Ah c'est propre Bon let's go C'est pas le fait le plus simple J'ai plus de potion en plus là Je sais pas trop Ah mais attends j'ai récupéré Oh je vais pouvoir Invoquer ça Je vais voir ce que ça donne Oh nice J'ai bien fait tuer Après je pense que j'étais obligé Rat de la garde impériale Alors attendez On va regarder Parce que si ça se trouve Ça donne des dégâts En fait il y a un passif La concentration obtenue Lors des esquives parfaites Ouais Bon je préfère quand même ça Défense améliorée Et surtout Des dégâts de malade Ah j'ai beaucoup avancé J'ai rien trouvé Pourquoi je peux pas passer là ? Je crois que c'est bug Mais c'est sérieux Vraiment ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah les enfoirés Ils se sont plus sur Dark Souls 2 en fait Bon Plus 1 je crois Changer les mines dans le tuto Mais pas en pause d'ailleurs Ah merde Ah oui mais oui Parce que c'est en temps réel Ouais normal Et merci Vendon Merci beaucoup putain Ça régale vraiment Vraiment merci infiniment A ceux qui Attends j'ai récupéré tous mes potes C'est normal ? Attends pourquoi je récupère mes potions là ? Qu'est-ce que c'est passé Pour que je récupère mes potions ? Voilà Là ce qu'il manque un peu Là ce qu'il manque un peu c'est le nombre de consommables Pour pouvoir l'augmenter Bon j'avance quand même vite ça va Ok alors là il faut que j'aille checker un truc C'est les trois Les trois stances là Enfin les trois pouvoirs C'est dans quoi ? C'est dans C'est dans quoi putain ? Préparer des sorts Ouais c'est ça C'est peut-être là Ah bah voilà c'est ça Vous voyez il est là Solid comme un rock Si vous le lancez trop tôt ou trop tard Il ne fonctionnera pas Et ça le stun Et alors ? En fait je comprends pas l'intérêt De ce spell Je comprends pas Je peux contre-attaquer Super Ah 15 secondes de CD Ah oui ok Je comprends l'intérêt Ah oui dans 15 secondes 15 secondes c'est pas mal C'est un peu différent que prévu Et du coup Est-ce que j'ai récupéré Des consommables Pour le bâton Attends c'est où le bâton déjà ? Il s'est ancré je crois Ah j'ai zéro sable ferreux Je sais pas où on en a Attends je vais aller voir Les upgrades possibles Dans l'avancement De solid comme un rock Peut être annulé Réduit modérément Le temps de récupération Augmente les dégâts Du déclencheur de l'attaque Confère une quantité Considérable de concentration Ok bon Bon après Si pour régénérer la mana Ça peut être pas mal Attends j'ai combien de stats Ce que je voulais c'était ça Il peut toujours exécuter des combos Ah non mais ça c'est de la merde Non c'est bon C'est ça que je voulais Je l'ai chopé Ah la vitesse de charge Des attaques chargées C'est quand même vachement OP Faut que je le fasse absolument Ok je vais mettre 4 points Là dedans Donc il me restera 3 points à mettre Du coup j'aurai accès À ces trucs là Une estocade lourde Sera effectuée automatiquement Après une roulade Où esquive parfaite Ah ouais Attends attends Mais ça consomme les 4 points ça Attends mais c'est broken par contre Ça veut dire que Soit ça consomme les 4 points Et ça fait masse dégâts C'est trop bien Soit ça les consomme pas Et ça me donne un intérêt De rester à 4 points de concentration Tout le temps Ok bah ça c'est trop fort Faut que j'aille chercher ça Donc là je vais mettre 3 points là dedans Je serai à 18 Et après il restera 2 points à mettre Dans tout ce bordel Et j'irai chercher ça Et après éventuellement Il faudra grind tous ces trucs Ça augmente les dégâts de base Des combos Ok bon il y a beaucoup de choses à faire Par contre là je vais me TP Il y avait un truc à faire En forme de En forme de rock Ah mais putain what Je crois que c'est Pond de calme vent Mais je crois que c'est derrière moi Ça a l'air ultra broken En fait il faut que je retrouve Là où j'ai tué le boss Je crois que c'était là On va rester là bas Ça va j'ai vite trouvé Ça aurait pu être plus long Ah mais attends il y a un truc Vous voyez là j'ai cru que c'était un chemin Pour aller chercher un item caché Bah non Pas du tout Bon ça va j'ai vite retrouvé Pas assez de rigueur de la pierre Mais c'est quoi rigueur de la pierre Ok je sais pas quand est-ce qu'il faut y aller Je sais pas ce que c'est la rigueur de la pierre Rien compris Mais ce sera plus tard Je verrai Rigueur de la pierre Faut que je retienne le terme Je vais chercher un truc à bord Je vais chercher un truc à bord Festival Faut que je ferai- CT Alors, excusez-moi. On peut se tp comme ça. Mais j'ai l'impression que les gens découvrent. Il faut juste lire les items, les gars. Bon, je ne sais pas où on va par contre. Je crois que c'est... Je ne sais pas où c'est la suite. Tu as amélioré le sperme qui t'en souvient à mon pierre. Technique secrète. Je ne vois pas où il est ton truc, rigueur de la pierre. Peut-être il faut tout. Non, je ne pense pas. Non, je pense qu'il y a un autre truc. Bon, je ne sais pas où je vais. Ah, mais j'ai déjà fait ça. Je vais en fasse tout. Bon, continue. Apparemment, je n'ai pas le droit d'ouvrir mon coffre. Ok. J'ai plus beaucoup de volonté, là. J'en ai combien ? Ah, j'en ai 9 000. Non, ça va. Ça me dit ce mazo, putain, GG. Alors. Ok, c'est que j'ai fou le noyau, là. On va avancer. Tu bosses ? Ouais, c'est le genre de boss, on peut utiliser comme ça. On va tomber, hein. On a vu le pire comme blush, je pense. Magnifique. Au moins, c'est rapide. Attend, il y a un esprit. Il a un esprit. Ah, putain, oui, merci. Oh, putain, mais j'aurais pu l'oublier. Après, les esprits qu'on a oubliés, on peut les récupérer instantanément dans le shop. Les dégâts critiques, ok. Ouais. En fait, il faudrait avoir un bull critique, parce que le critique, plus t'en as, plus c'est fort. Mais c'est une stat que tu fais croître linéairement, donc en gros, t'as une progression exponentielle de dégâts. Donc je pense que si t'as un ou deux items critiques, c'est vraiment de la merde, mais si t'en as 10, ça doit commencer à être sérieux. il faudra voir en temps voulu. Quand j'aurai plusieurs items de crit, j'essaierai de les jouer. Ok, nice. J'ai un hôtel. Putain, c'est sérieux ? Quoi ? Mais bordel ! Je m'en fous. Alors, je suis têtu, mais oui. C'est ce qu'il faut. Il y a des skills qui donnent du crit. Non, mais j'ai vu, il y a plein de trucs qui donnent du crit. Mais là, de ce que j'ai compris, je n'en ai pas assez, je pense. Putain, sérieux ? Ah, mais je vais crever. On va peut-être éviter de mourir. Ça serait très con. Vraiment, il m'a hâte. Ah, il m'a hâte. Oh, ça m'a... Quoi ? Ça me fait perdre mes deux stacks ? Comment c'est possible ? Attends, je ne comprends pas. Comment le jeu peut décider de m'enlever mes stacks ? Comme ça. Ouais, bon. Et oui, là, ça donne envie de monter, mais il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On ne peut pas descendre. C'est mieux invisible encore. Ah, c'est... Non, c'est dommage. Mais bon, ce n'est pas grave. Attends, à partir du moment où on comprend que c'est fou le couloir... Oh, le petit boss. C'est parti, hein ? Ah, d'accord. Pas compris, là. Ouais, OK. Je ne sais pas s'il ne faut pas sauter, là, d'ailleurs. Ah, je voulais voir si... Voilà, ce n'est pas ouf, hein. On a vu le niveau des gars. Oh, les non-damages, putain. Des fois, ça fait des attaques rotatives. Des fois, ça fait des attaques puissantes. Je ne lui enlève pas de vie, hein. C'est l'enfer. Ah, d'accord. Je n'ai pas compris. Ah, il y a les ennemis, carrément. Mais quoi ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est chaud. Surtout qu'il est très, très, très loin. En fait, il est très loin du spawn. Je n'ai pas de sauvegarde. Franchement, là, je ne sais pas du tout. Et celui de Kamarok, ça ne va pas vraiment m'aider. Enfin, si je peux dash, je dash. En fait, je ne vois pas l'intérêt de favoriser celui de Kamarok au dash. Dans tous les cas, dans les deux cas, j'ai une contre-attaque, en fait. Ouais, là, il y a une petite vibe d'Arsos 2, là. Oh, la vibe d'Arsos 2 de fou. Avec les chemins qui n'en finissent pas. Attends, mais là, j'ai... C'est la fin, là. Mais, euh... Attends, je l'avais fait, ce passage secret, ou pas ? Parce que ça ne me dit rien. Ah, ça n'est pas un. Mais d'accord, ils ont vraiment le level design. Ouais, non, ils ont vraiment déconné. Parce que là, c'est très mal fait. Mais, enfin, là, c'est un problème de game design. C'est qu'en fait, c'est les mêmes textures que les blocs qu'on peut péter. Mais cette fois, on ne peut pas le péter. C'est bizarre, quand même, d'avoir fait autant d'erreurs. Il y a vraiment beaucoup d'erreurs, je trouve. Dans la conception... Le skate du jeu, là. On va essayer de ne pas prendre le délire. Le combat est long. Il a pas l'air si dur, le skate. Ouais, bon. Ça y est, il y a déjà pris un tir HP, hein. Ah, j'aurais pu charger, là. Non, putain ! C'est un choule ! C'est une arme, vraiment, c'est une arme. Vous voyez, c'est tellement frustrant. C'est pas mérité, en fait. Genre, vraiment, je mérite pas de me faire cancel. C'est pas juste, en fait. Allez, s'il te plaît ! Oh, putain ! Mais, il me laisse pas faire l'attaque de jambé. Ok, j'ai pas pu faire le R2 chargé. Pas une fois. Ça va marcher. Je suis en train de charger mon truc, en tout cas, maintenant. Mais, allez ! Oh là là, c'est tellement long quand ça fait ça. J'ai bien troll, là. Allez, boom ! En fait, lui, on peut lui spammer les R2 chargés, en réalité. Franchement, je troll de ouf. J'aurais déjà dû le claquer. Genre, là, ouais, je peux faire ça. Ah, j'ai but de sa mineur, merde. Wow, j'ai chaud. Et là, je peux le défoncer gratuit. Parce que là, il va me faire son combo. Allez, bienvenue pour l'esquivre, mec. Ah, vérité ! Ah, j'ai raté mon... Je pensais qu'il allait... Je vais pas faire cette attaque. C'est à ce moment-là qu'on peut taper, mais pas en autre moment. On va attendre qu'il fasse une attaque chargée. Genre ça. Ah, parfait. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a une petite mobilisation, on le finit. Bon, ouais, je suis un peu là, j'aurais pu stacker. Je t'aimerais pas, putain. Oh ! Non, vraiment, j'ai... Oh, j'ai troll de fou. Oh là là ! Oh, j'ai hit ! J'étais sûr que le combat était fini. Et j'ai pris Nao, max range. Non, c'est trop... Oh, le karma. Surtout le chemin qu'on doit se taper. Oh là là ! C'est bon, c'est bon. Je l'ai. En vrai, il est pas très dur, ce fait. Il a pas beaucoup d'attaques, il est lent. Il nous laisse R2 chargée. Mais par contre, je me suis bien fait troll. Il y a deux fois où je fais attaque R2 chargée, trois stacks. Et le boss, je sais pas pourquoi, il fait un petit peu en arrière. En fait, le seul moment où on peut se permettre de faire un R2 chargé de façon safe, c'est quand il fait une explosion. La frame après l'explosion, il faut commencer à relâcher le R2 et... Et normalement, il est puni. Et c'est inévitable. Du coup, on fera ça. Mais c'est bon, parce que là, attends, par contre, j'ai un petit problème là. C'est que je crois que j'ai plus beaucoup de batterie dans ma manette. Et... J'ai aucune idée d'où est mon chargeur micro-USB. Normalement, il traînait, mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas... En fait, je l'avais amené, je crois... Je crois que je l'avais amené à Paris et je suis même pas sûr de l'avoir ramené ici. Donc, il y a un petit problème. Allez, go. Allez, go, let's go. Quoi ? Ah mais putain, quoi ? Vous voyez, j'étais sûr d'avoir appelé sur R1 et ça l'a pas compté. Parce qu'il n'y a aucune indication sur quand on a appelé sur R1 ou pas, R2, quoi. Ah, c'est franchement... J'arrive pas à lire si mes attaques partent ou pas. Ah, c'est... Il n'y a pas de buffering, en fait. Allez, go, hop. Tiens. Il n'y a pas de buffering, en fait. Et pourquoi il ne me laisse pas faire le... A l'heure de charger ? Il n'y est plus ou quoi ? Ah, c'est ça. Et pourquoi une fois sur deux, il me fait l'attaque au bion et une fois, il me fait l'attache au bion et une fois, il me fait l'attache au bion. C'est peut-être du slip. Allez, go, c'est une. Allez, go, on regarde. Oh, c'est pas mal. Peut-être. Balayette. On va l'immobiliser, hein. Merde. Hop. Oui, le R2 est pas parti. Il est pas... En fait, il n'y a pas de buffer sur le jeu, c'est le gros problème. Il n'y a pas de buffer sur le jeu et du coup, des fois, tu crois que tu as appuyé sur une touche et qu'elle est en train de partir, donc tu l'attends. C'est une taille chargée, vraiment. Et en fait, elle n'est pas partie. C'est dans ta tête. Ah, ouais, d'accord. Il y en a qui vont plus loin que d'autres. D'accord, super. On sache pourquoi. C'est pas grave. Franchement, je pense qu'il faut remonter les combos parce que, vous voyez, le R2 chargé, le R1, quand on le spam. Là, on peut mettre un R2 chargé, là, c'est sûr, il passe. Hop. Ah, j'ai envie de crever, putain. Je travaille pour ça, c'est pas normal. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et ouais, j'ai une manette qui clignote, il faut que je la recharge. Voilà, c'est ce que je voulais voir, du coup. On avait dit qu'on voulait monter ça pour avoir accès à... Bah, danse mortelle, hein, je pense. Sinon, il y a quoi, ici ? Ah non, mais c'est ça, il faut que je monte ça. Il faudra le dernier niveau, ici. Après, il faudra que je mette deux points. Attends, mais les attaques lourdes, écrasantes chargées. Évidemment que je monte ça, je suis con, quoi. J'ai quoi d'autre dans les trucs d'écrasement ? Après, un coup réussi. Ouais, mais frappe incisive, en fait, c'est pas terrible parce que... C'est au milieu d'un combat, d'un combo, et le R2 au milieu d'un combo, il est jamais safe. Jamais, jamais, il est safe. Donc, en fait, on va monter ça, force écrasante. On va monter ça, et on sera à 20. Et après, je vais pouvoir mettre un point dans ce mortel. Et dès que j'aurai quatre stacks, et que j'aurai des ennemis rapides, je pourrai faire une posture des stocks. Et bosser, et bah défoncer tout le monde. Mais est-ce que je l'ai, la posture des stockades ? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas encore. J'ai la posture de pilier. Attends, il faut que je trouve mon câble. J'ai pas le choix. Sinon, c'est mort. Et ça, à tous les coups, ça doit être un câble qui traîne. Mais, ça craint. Franchement, je vois pas du tout comment je l'ai fait. Le câble, il a disparu. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, je vais chercher vite fait. Je reviens dans la salle de string de la version 5. Je sais pas où je vais prendre. Merci. 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 Un problème que j'ai cherché pendant tellement longtemps. J'ai trouvé un câble, mais vraiment, mais j'ai trouvé 27 câbles USB-C et un câble qui faisait l'affaire. Par contre, il n'est pas assez long. Après, ce que je peux faire, c'est brancher. Sinon, je joue avec les mains tendues pendant qu'ils chargent. C'est une bonne idée, ça. C'est une cata. OK, bon, la manette est à peu près à 1 mètre de moi, donc j'ai les bras full tendus. Ah, je n'ai plus de son, apparemment. Ah, bah oui, évidemment. Quand on branche une maillette en USB-C, bien sûr. C'est bien connu. Elle est prise en dispositif de son par Windows, mais bien sûr. En 2024, ce bug existe toujours. Ouais, vraiment, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, putain. J'ai commencé les deux pistes, elle aurait dit, mais il n'y en a que trois. Alors, je n'ai jamais fini le jeu. Non, ça m'a un peu saoulé, honnêtement. Putain, du coup, je ne sais plus d'où je viens. C'est génial. Je suppose qu'il faut sur le... Sardoche, bonjour. Ce n'est pas le monde de mon SM, ça reste à combien d'heures sur le LOL environ. Je dois avoir, je ne sais pas, 20 000. 10 000, peut-être. Alors, j'ai un nouveau truc. Oh, c'est un bug de ouf. Masque de bête, garde bourrasque. Les esquives parfaites réduisent légèrement le temps de récupération. Oh. Confère de la concentration supplémentaire après les esquives parfaites. Oh, c'est le truc des esquives parfaites. Et ça donne de la défense. Ah, j'ai des bugs de baisers. Ah, je viens de replarer cœur de piratant. Défense 18. Franchement, je pense que je vais me stop avec ça. À la place de quoi, déjà ? À la place de la vitesse. Et la course qui donne de l'âme au speed. Ouais, ok. Franchement, vu la défense que ça donne... Non, mais ok, j'ai full bug. Je ne sais pas, avec la manette bronchée, ça fait de la merde. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je vais pouvoir jouer comme ça, honnêtement. Je vais attendre que ça charge un peu, de toute façon, et puis après... Ah, vous voyez, ça fait un retour, je ne sais pas pourquoi. Ça appuie sur des touches au hasard, c'est n'importe quoi. Ok. C'est bon. Ok, je pense savoir pourquoi ça bug. En fait, comme DSK de Windows, il est encore activé. Je vais stop. À mon avis, il doit me compter les inputs en double. Ah, mais non, il ne les compte pas du tout. Merde. Je charge-la à côté, mais... En fait, je peux la charger à côté, mais je n'ai pas vraiment d'autres manettes. J'ai une manette de PS5, mais je crois que je ne l'ai pas configuré pour qu'elle puisse marcher. Du coup, apparemment, j'ai looté un truc dans les objets importants, je suppose. Vous voyez, ça appuie deux fois. Au lieu d'appuyer une fois. Ça me fait trop chier, putain. Tous les inputs sont doubles. Mais putain, mais... Quel merdier ! Je vais la débrancher, ça va, rien. Ah oui, rigueur de la pierre. Ah oui, mais du coup, il faut que je revienne tellement loin. Vas-y, j'y vais. Mais pourquoi ça fait en double ? Mais... Mais tous les inputs sont doubles, alors que ma main n'était connectée que... Ah, mais là, les gars, c'est une folie, là. Ah, mais là, c'est une folie. Est-ce que ça peut être un bail à la con, du genre... Steam input, ou je sais pas. Mais pourquoi ? Mais... Non, c'est bon. Bon, j'ai une batterie externe, ah oui, c'est pas con. Sinon, peut-être, je peux tirer la prise. Ça marche, là ? Ouais, ça a l'air de marcher. Non, mais ça a continué de faire deux par deux, alors que putain, je vous promets, j'ai... J'ai débranché la manette, c'est incroyable. Ah, mais attends, je viens de fermer DS4 Windows. Ah, mais le problème, c'est que du coup, ça prend... Ça prend pas les bons inputs. En fait, je pense qu'il faut que je relance le jeu avec DS4 Windows. En gros, comme ma manette, je l'ai débranchée, je crois que le jeu... Enfin, en fait, il prend les inputs de la manette. Je vais fermer le jeu. Je vais relancer avec DS4 Windows. C'était quand même bien bizarre, hein. 80 succès, le jeu, putain. Une astuce pour le key chargé que t'arrives pas à utiliser. Vas-y. Ah, j'espère que ça va pas bug. Saut triangle. Quoi ? C'est quoi, ça ? C'est un re-bug, non, sérieux, là ? Mais... Putain, c'est incroyable. Ah, c'est la cinématique de tout à l'heure. Je peux pas quitter. Non, 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 mais là, c'est pas possible, par contre. Je vais péter un pont, en fait. C'est juste pas possible, vraiment. Il faut que ça... Il faut aller se faire foutre, là. Paramètres du contrôleur. Steam input, tu vas arrêter tes conneries, là. Désactiver steam input. J'ai trouvé un truc. Bah ouais, mais du coup, j'ai plus de manette. Génial. Mais c'est une blague. Et je n'ai plus de manette, en fait. Mais les gars, enfin... C'est inhumain, là. J'ai déjà activé steam input, et la manette n'est plus prise en compte. Et quand j'active steam input, la manette est prise en compte deux fois. Peut-être il faut que je fasse un truc du genre Hide DS4 Controller, ou un truc comme ça, généralement. Vous allez, hein, mais là... Je peux pas jouer, en fait. Setting, là, il y a marqué Hide DS4 Controller, ça devrait pas... Je comprends pas, avec moi. Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il faut que je réactive DS4... Est-ce qu'il faut que je réactive les paramètres du contrôleur ? Activer steam input. Non, mais je veux pas retirer DS4 Windows. Je veux vraiment retirer DS4 Windows, parce que j'ai changé mes binds dessus. Je vais refermer, déjà. DS4 Windows, ça te permet d'utiliser ta manette de PS4. Tu vois, dans le gestion des périphériques, réactiver le contrôleur. Mais il est détecté. Mais le truc de Hide le contrôleur DS4, là... Il y a une option sur DS4 Windows qui s'appelle Hide Contrôleur. Je l'ai utilisé. Vraiment, il n'y a pas besoin d'utiliser un logiciel supplémentaire. Là, ça marche. Ouais, c'est bon. Incomprison. C'est bon. Non, mais c'est bon. Bon, du coup, la charge, ma manette. Du coup, on voulait retourner au truc qui se fait avec les rochers, là. Vu que maintenant, on a tué le mob. C'est bon. J'ai mes blinds. Ah, tu stocs B3. Moi, je pense que tu peux jouer autre chose. Attends, quoi ? Fais-le, des fois ? Pourquoi il y a un autre ? What ? Pourquoi il s'est mis en troisième la zone que j'ai débloquée, là ? C'est bizarre. Allez, on se dépêche. C'est derrière le gros Bouddha, là. Même pas. C'est derrière la pagode. Super loin. Le backtracking, il fait mal, quand même. Parce que là... J'ai récupéré le fameux item. Et voilà ! T'as fait la zone à l'envers, mais non. Impossible. C'est quoi, ça ? Mais déjà, comment dans un jeu au couloir, tu veux faire le jeu à l'envers ? J'aimerais bien savoir, là. Oh, ça c'est une gueule à trouver un petit verre de terre, non ? Pour augmenter la... Il y a les fameux... Je crois que je vais interroge mes combos jusqu'à avant qu'il se termine, pour que ça prenne 10 bombes. C'est quoi, ça ? C'était quoi la dernière fois que j'avais tué un mob bleu, comme ça ? Pourquoi il n'y a pas mon HUD qui est affiché ? Oh, j'ai dû les activer sans faire exprès. C'est sûr. Quand les bains n'ont bugué tout à l'heure, ça, à mon avis, ça m'a fait des dingueries. HUD du matin. Toujours masqué, oui. Ok. C'est mieux, quand même. On voit, là, le truc OP, donc on va falloir être comme ça. Je pense... Oh, merde. Le truc OP, donc on va falloir être comme ça. C'est 7 transfo, je pense. Tu vas te transformer ou pas ? Oh, le bug, là. Essayez de tomber un 2, comme un con. Quel enculé. Ah ouais, peut-être j'en suis un, ça a tué tous les autres. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Putain, le mec. Et putain, c'est horrible. Bon, désolé, mais là, mérité. Il est pas encore incroyable, il est temps qu'il a 8 ans. Et bon. Et alors, du coup, s'il est bleu, c'est quoi ? C'est qu'il loot des trucs ? J'arrive d'où, je sais même pas. Attends. J'ai gagné une en esprit, là. Oh. Franchement, les esprits, on sait jamais. On peut avoir un build critique ou un truc intéressant grâce à ces mobs. Là, en plus, ça va être plutôt offensif, donc ça va être dans le mindset, je pense. Ouais, augmente légèrement l'attaque, vous voyez. Donc là, adoptez la forme du sergent jonglé avec deux lames jumelles et lancez-les sur le buste de votre adversaire. Bah, tu sais quoi ? Je vais... Attends, faire la démo. Ah ouais. Ok. C'est un truc à distance, donc je peux le faire tout le temps. J'ai pas forcément besoin d'immobiliser ou d'avoir un setup. Vas-y, je vais le mettre. Le problème, c'est que si on tombe sur un mur comme tout à l'heure, bah malheureusement, il faudrait que je remette l'autre truc, donc ça me prendra du temps. Ok, let's go. Et bah là, il fallait peut-être sauter à gauche. Après, encore lui, il fait un peu plus. Non, j'en peux plus. Il me rend fou. C'est pas possible, laisse-moi tranquille. Mais ça en duo, je me transforme en pire. Je bloque les coups. Ça se donne un peu. Ça joue pas grand-chose. Pourquoi il me donne ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a donné, là ? En soufflant des mèches dans les airs. Ah, c'est le truc du bas. Quoi ? Mais A, c'est quoi ? Je sais pas. Ah, oui, d'accord. Ah, ça fight. Ok, 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 ça me plaît. Ça a l'air fort. Bah là, idéalement... Attends, je vais aller voir les infusions quand même, vite fait. Ah non, les atifs, c'est bon. Non, là, ce qu'il me faut, c'est... Voir les upgrades de ce truc, là. Parce que ça a l'air très fort. En mèche. Modérément la durée des doubles. Les dégâts infligés par les doubles. Une quantité modérée de concentration. Chaque attaque de double. Santé. Ah, putain. Tant que je touche un ennemi, je peux rester... Ah ouais, dix fois. Dix fois plus longtemps. Les doubles, c'est immobilisation, cercle de feu et celui de commandant. Quoi ? Non. Attends, mais les doubles, ils ont les trois pouvoirs, c'est mort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est broken. Vas-y, il faut beaucoup de points, quand même. Il faut être niveau 50. Le fourneau. Et la manette t-bug. Let's go. Ah oui, c'est le mec qui crée des remèdes, c'est ça. Putain. Ok, il y a des nouveaux trucs. Et là, dans la boutique... Des fonctions de longévité. Ah. Ah oui, c'est une recette, en fait. Je peux l'acheter dans la recette. Ok, parfait. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Non, mais je sais quand même ce que je vais monter. Je ne vais pas monter le pouvoir des ongles. Ça se trouve, je suis revenu au début. Je pense que c'est là que je vais choper mes sables bidules. Trucs qui permettent d'upgrade mon arme en 70. Peut-être qu'il faut aller vers le l'atternade, non ? Je pensais que je m'étais reposé, mais je ne me suis pas reposé. Tu peux monter toutes tes stats avec lui. Ah, les remèdes célestes, c'est comme les trucs qu'on ramasse qui donne des stats à tout jamais. à nous faut absolument les fabriquer en fait je crois qu'on est d'accord ah oui d'accord super il y a un G3 je l'ai pas ah il faut de la mana ah oui j'en ai pas ah merde ouais c'est cher quand même c'est vite cher la mana j'avoue que en fait il y a des strats pour générer de la mana ah oui bah super ah oui évidemment mec mais j'avais déjà plus de mana en fait le fight comment j'ai déjà plus de mana vous voulez que je fasse quoi ? j'ai cru que je m'étais reposé au feu je me suis pas reposé j'avais rien j'avais aucun sort tous mes sorts étaient pas dispo voilà j'ai trop le somme c'est con j'aurais pu le faire franchement je pouvais le faire strike je pouvais le faire strike il me manquait 80% de ma mana quand j'ai commencé le combat il me manquait le sort des il me manquait tout il me manquait tout je me suis juste fait troll putain vraiment ah ça goûte cher quand même ça on va peut-être lui attendre d'être en train de me manquait tout on va peut-être lui attendre d'être en train de me manquait tout on va peut-être lui attendre d'être en train d'être loin on va pouvoir faire l'autre j'ai dodge magnifique allez j'optimise tout ce que je peux là je cacque tout ce que je peux utiliser oh le dél est l'enfoiré et là je croyais que j'avais claqué ma potion mais je ne l'ai pas claqué comme d'abord est-ce qu'il vient de me mettre là oh les dégâts franchement il va être chaud je sais pas ce qu'il se passe là je comprends rien bon j'ai le temps il est assez long ouais nice 3g3 il me tue pas mais c'est énorme parce que je peux le mourir je crois gratuit ah oui d'accord c'était lui le rocher là c'est quoi ça qu'est ce qu'il se fait je comprends pas ce qu'il fait j'ai rien compris je suis bloqué par un mur invisible encore oh t'as son cellose hein oh c'est énervant putain oh c'est frustrant par contre ouais il va nous falloir des combinaisons de spells qui nous rendent de la mana il y avait un truc qui rendait de la mana du coup c'était parce que du coup les les 4 pouvoirs là ils coûtent de la mana après imagine on se fait comme on rock en fait on peut créer de la mana en l'utilisant bien donc ça peut être sympa de peut-être le monter juste pour ça je sais pas et ouais du coup il y a ça alors non du coup c'est pas ça non mais je vais pas utiliser la multiplication c'est de la merde je vais garder immobilisation et transformation feu et lui du coup j'avais pas bien compris mais en fait ce qu'il fait il donne des trucs vraiment vraiment op en gros c'est des boosts définitifs de stats il faudra revenir le voir régulièrement j'avoue qu'on aura les items clés de ces trucs ah je viens de gagner un succès parce que je lui ai parlé apparemment je peux en créer 9 ah mais d'accord mais les noyaux mentales c'est les stats quoi donc il y a les résistances on s'en fout résume d'endurance endurance alors terrestre ça doit être pour les dégâts je pense attends comment ça après utilisation ah non ok ça c'est d'accord ça c'est les trucs du coup les trucs de base du coup ouais donc en fait j'ai pas mieux que ça endurance max mana max ça coûte 3 en plus je peux en faire 9 dans les noyaux mentales j'en ai pas l'infini et les résistants je pense qu'on s'en fout un peu je pense que je vais monter la défense parce que c'est rentable ah je peux en mettre je peux en mettre 7 si je veux ah ouais ok bon santé max ça me parait fort mais après vu qu'avec les potions on se connait pas full life c'est pas rentable je pense mana max c'est fort endurance max c'est fort bah limite je vais tout mettre dans la défense non mana je peux mettre 32 mana non je pense que le mieux c'est défense je vais mettre mana au max bah je vais mettre défense au max et après je monterai le reste ça ça coûte pas cher c'est le plus rentable c'est évident surtout que je peux monter à 18 donc ouais ok bon du coup les noyaux machin je sais même pas où j'en ai eu je sais même pas où j'en ai chopé des noyaux comme ça d'ailleurs il faudra absolument qu'on fasse gaffe dès qu'on en chope je reviendrai là finir la défense il y en a quand même énormément à choper vous avez vu c'est vraiment bien c'est un très bon début de fight ça vraiment j'ai raté là ah j'ai le démon ça a tapé dans le vide le R2 je suis dégoûté c'est pas de dégâts c'est énervant putain toujours un truc qui va pas je me reel tant pis je suis dégoûté et là j'ai je pouvais pas esquiver comme J'ai pas coureur, il me laisse pas coureur le jeu. J'ai dû appuyer 4 fois sur la touche pour coureur, franchement il y a trop de trucs bizarres au niveau de sensation. Il y a des murs invisibles partout, je ne comprends pas ce qu'il se passe, je peux pas aller avancer. C'est vraiment une cata, je viens de me heal et ça heal pas. Les gars c'est un enfer, vraiment. C'est dommage, en fait ça se voit que c'est un jeu de ouf mais c'est lourd, c'est lourd. Il y a une latence sur tous les trucs, il y a des animations de fin de trucs, il n'y a pas de buffering. T'appuies sur la touche à part pas, faut que tu appuies après la fin du truc. C'est tellement dur à prendre en main mais c'est pas du skill cap, c'est juste mal game designé en fait, c'est dommage. Putain... C'est trop bon. Bah algo recommencer ouais. Je commence le fight, je vais tomber l'heure de charger, je suis mid-life. Pourquoi vous me dites boutique, c'est un truc que j'ai raté ? C'est l'arène de vent qui fait le mur invisible. Mais l'adversaire traverse le mur et pourquoi le mur n'est pas affiché genre ? Vous avez une explication ? Oui bah oui il y a un mur et bah effectivement il est pas... C'est de la merde le game design est à chier genre désolé mais... Comprenez bien qu'il y a un souci quand même. J'en ai deux ouais vous avez raison. C'est quoi que je devrais acheter ? Ouais rien non. Je vais re-remettre... Ouais ouais. De toute façon on va monter à 18 hein. Je vais être à 9 du coup. Ah oui si je veux récupérer ouais. Je vais débrancher la manette parce que ça me trigger de fou. Parce que là j'ai les mains dans le vide. Étant donné que la manette est en train de charger. Mais là c'est bon elle est un peu chargée. Il y a vraiment pas beaucoup de batterie dans une manette de PS4. Typiquement le genre de manette de PS4 moi je trouve que... Scuf vous savez ils font des manettes de PS4 modées. Bah je pense qu'il devrait proposer un mode... où tu peux prendre une batterie euh... avec plus de mAh. Genre avec beaucoup plus de... de place. ... ... ... C'est parti ! Il n'est pas parti l'heure hein ! Comme d'hab ! L'attaque boost a disparu ! Il est live gratuit ! C'est parti ! C'est tellement mal à jouer ! Je sais pas pourquoi je pensais que j'avais la stamina ! Ça va toucher ça ! Oh non mais vraiment ! Alors là les amis je vais vous expliquer que je ne pouvais pas rouler ! Je sais pas si j'étais out of stamina ! Je comprends même pas ! J'espère que j'étais out of stamina parce que je ne pouvais pas rouler ! Je m'arrache pas ! Déjà il y a un petit problème quand on lock un ennemi ! Le jeu des fois il nous laisse courir et des fois il ne nous laisse pas courir ! Dans Darceau je connais la mécanique, elle est pas très bien faite mais il faut comprendre qu'il faut courir pendant une certaine distance dans un angle précis pour avoir le droit de se mettre à courir quand on lock un ennemi ! Mais dans le jeu c'est pas clair, des fois ça me laisse courir, des fois pas ! Des fois mon perso il marche droit par rapport à l'ennemi, des fois non, j'ai l'impression que c'est un peu random ! Les animations l'autre sont du fait que j'ai pu stamina mec, je te jorque ! C'est pas du tout ça, je sais ce que c'est de pouvoir de stamina dans un jeu ! Non, les animations l'autre viennent du fait qu'à la fin de chaque attaque chargée, il y a un délai de récupération et que tu peux pas buffer une attaque ! Et cours, cours ! Ohlala mais c'est pas possible ! Y a très duré, c'est intéressant ! Etuc ... Enfoiré putain Il y a des gars qui met quand même Oh mais j'ai plus de Samina Oh non mais c'est très con Je pensais que j'avais aimé 3 barres au max Il y a plus C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une blague ? Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il se passe. C'est illisible. Après je comprends le sable et tout mais... Enfin en fait là le problème c'est que dès qu'on vient de se prendre des dégâts, il n'y a aucun moyen de se heal en se levant, on se fait enchaîner. En fait généralement quand je suis au life et que je dois me heal, j'ai 5-6 attaques à dodge avant d'avoir le droit de me heal. Alors ce que je fais généralement c'est que je tente un heal direct et les 3 quarts du temps c'est à 1080 et il me remet 60 dégâts quoi. Quand il me tue pas avant que j'ai le temps de me heal. Sachant qu'on peut pas buffer le heal en se levant. Donc le gros problème c'est que ça fait un truc bizarre où... On essaie d'utiliser le heal en se levant, ça le lance pas forcément, on sait pas si on l'a lancé. J'appuie 2 fois, j'appuie 3 fois. Le feeling il est random quoi. C'est très très désagréable. Super, je suis tout perdu. Et ouais, quand on est au sol, c'est ultra frustrant d'attendre que le perso se relève. Je vais te finir le combo en entier. Voilà, donc là il vient de se passer un truc incroyable. Je vais vous expliquer. En gros je viens de faire 1, 2, 3, roulade, 1, 2, 3, roulade. Et en fait ça a fini la 7ème attaque avec l'attaque sautée. Et donc je venais de faire 2 roulades. J'ai fait R1 et ça a lancé l'attaque sautée qui prend 400 000 ans. Et je peux pas la cancel. Et du coup je me suis fait toucher forcément. Voilà. En fait j'aurais dû arrêter mon combo en arrêtant d'attaquer. Parce que là la 7ème attaque qui est... On peut pas savoir comment on a la 7ème attaque. Ils auraient pu faire un truc où genre quand tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y'a un petit cling juste avant que ça mette l'attaque finale. Au moins t'aurais l'information que la prochaine attaque que tu vas mettre va faire plus de dégâts. Peut-être bump. Et peut-être te faire perdre 4000 ans à lancer l'attaque. Mais non. Y'a aucune indication. C'est un bouillie d'attaque. Et de... C'est illisible en fait. Non c'est vraiment... En fait c'est con parce que vraiment y'a pas grand chose à faire pour que le jeu soit exceptionnel. Genre vraiment j'ai l'impression des fois que je suis le seul mec qui comprend comment poncteur dans un game design. Recrutez moi pour vos jeux vraiment je dirais pas. C'est ridicule vraiment là. C'est des erreurs de débutant quoi. Ils sont 400 sur le jeu y'a pas un mec qui s'est dit c'est le coin. Regardez vous croyez qu'on arrive à déceler que là la... Voilà que mon prochain R1 ça va être à la sauter. Bah non. Personne n'arrive à me prendre ça. C'est illisible. Impossible. Sachant qu'en plus à chaque dash ça reset pas. Ah il est résilé. Ouais faut que je mette le coup de boule ouais. Faut que je mette le coup de boule. Donc là c'est fini. Ah j'ai pris moins de dégâts j'ai l'impression. Faut que ça fait moins de dégâts quand on est low. Je sais pas. Super. Allez on se concentre un peu. J'ai une potion encore ça doit le faire je pense. Ah c'est énervant. Putain t'as une tâche t'en suis. Tâche. Bon ça c'est normal. Ah. D'accord. Bon ça va être compliqué au final. Je peux pas avancer en gros. Ah bah là mon R2 est parti dans mon R1 car on va être dans le vide. Il avait un axe t sur le gosse qui était de l'autre côté. Bon ça va être un peu aussi fou. Là ça me paraît bien compromis. Oh les dégâts sont négatifs mais ça fait même pas de dégâts en fait. Ça fait pas de dégâts. Il faut absolument l'autre truc. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Bon bah génial. Le boss il reste 500 ans dans le sable. Non mais la transfo je voulais bien garder pour la fin. Je voulais faire le max. Ouais on va enlever tout de suite. Bah je sais pas pourquoi ça existe. En fait genre vraiment je... Note sur 10 du jeu je sais pas j'irais 8, 7 et demi. Après tu sens que c'est du travail hein. Que c'est un jeu exceptionnel mais... Je suis désolé il y a trop de trucs qui sont graves et qui sont impardonnables pour un jeu qui a demandé autant d'efforts. Genre vraiment... Je peux pas faire le mec genre... Le jeu est incroyable. Le level design est à chier. Objectivement. Les zones en fait. L'exploration. C'est les murs invisibles c'est pas possible. La lisibilité, le manque de bufferie, le manque d'indicateurs visuels pour certains combos. C'est des erreurs trop faciles à corriger mais non. Et après je jouais trop bien. Mais là non c'est pas possible. Plus je joue plus je me rends compte que c'est lourd quoi. Attendez je réfléchis. Ah oui mais c'est pas là. Après l'équilibrage est bizarre parce que là pourquoi ce truc là donne si peu de dégâts. Mais en fait on sent que c'est un premier jeu. Mais mec moi je fais un premier jeu. Demain je travaille dans un studio de dev. Mais mec tu me vois devant la porte du responsable game design tous les matins pour lui dire mec je pense vraiment que c'est une bêtise. Tu vois et je lui dis juste enfin. Vous savez Lockdown Protocol je sais pas si vous avez suivi. Bah là vous avez vu y'a plein de gens qui ont joué. Y'a Tommy qui a joué, y'a Ponce. Et les gars avant la sortie de Lockdown Protocol quand j'ai fait les alphas. J'étais en vocale avec le dev. Je lui ai dit mais mec. La carte ça peut pas être comme ça. Les zones faut absolument mettre des couleurs. Sinon on va pas s'y repérer pour refaire ça, ça, ça. J'ai une liste de 500 points dans le mode mais ça c'est impossible de sortir le jeu sans avoir ça. Après voilà y'avait des trucs où ils étaient en mode j'avoue j'y ai pensé machin. Mais oui bah oui mais fais-le. Genre c'est... Non c'est pas une question de premier jeu. C'est une question d'avoir un mec qui a un cerveau dans le dev, dans la team de dev en fait. Je sais pas. D'ailleurs Lockdown Protocol les amis. Putain folie hein. 4 000 joueurs simultanés sur Steam. Déjà... Combien de copies vendues ? Je crois 100 000. Ils sont presque à 100 000 copies. 100 000 copies vendues bientôt là. Vous vous rendez compte ? En vrai vous vous rendez compte ou pas ? C'est un truc de fou. Bon pour ceux qui ont capté quand j'étais en... Quand j'étais encore j'étais chez le dev du jeu. Et un autre problème de rigidité qui est très terrible, c'est le fait qu'on puisse pas rediriger les attaques pendant qu'on les lance. Ça pour moi c'est un gros problème. Et ouais il a récupéré les attaques. Elle devrait pas être aussi haute. C'est pas normal. Après voilà le feeling est incroyable quand on réussit l'attaque et tout. En fait quand ça va ça va mais quand ça va pas c'est vrai. Elle est très bien. c'est bien je vois qu'il fait son nuage de merde bah vous savez quoi je voulais aller me heal je me suis mis à couvrir le bar et ça a pas couru ça a marché pendant 3 secondes j'ai perdu trop de temps le heal est trop lent c'est frustrant après la DA insane les movesets sont cool les boss sont incroyables vraiment mais vous voyez ce que je veux dire vous êtes d'accord avec moi dites moi ce que vous en pensez il y a quand même des trucs faciles et des erreurs qui sont pas vraiment pardonnables quand tu verrouilles la site tu pas couru à l'opposé oui mais comme dans Marsaule je fais pas l'heure de charger pas l'heure de charger je savais que j'allais mettre trop de temps voilà donc là c'est mon R1 chargé qui m'empêche complètement de je vais pas rentrer dedans en fait c'est un peu sûr allez cours c'est énervant en fait la touche de cours en fait le fait que la touche de cours sur un toggle je trouve que c'est tellement pas dynamique je suis désolé mais en vrai ça c'est un choix personnel je pense allez le temps de se relever voilà le temps de se relever en fait j'ai attaqué je pensais que j'allais attaquer j'ai cancel ça a pas attaqué ça a pas buffé à l'attaque du coup j'ai spammé R1 comme un con finalement ça s'est lancé en retard ah c'est pas facile bon allez on va se concentrer la scénariste ça va rien ah j'ai envie de le suivre sans faire l'experte apparemment on va peut-être essayer ça quand même d'accord bien joué bien joué à lui qu'est-ce que c'est en fait ça me touche ça non je sais de me heal mais c'est du troc non mais je peux pas me heal je peux pas me heal non mais c'est de la merde j'arrive pas là j'appuie sur la potion ouais mais c'est impossible non mais les gars non honnêtement c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est une catastrophe non genre en fait c'est la réponse du jeu à nos touches genre quand on appuie sur un bouton et que ça ne veut pas lancer l'action dis-moi dis-moi fais-moi un bruit mets-moi une indication visuelle quelque chose qui me dit tu peux pas être si ta potion t'es par terre je sais pas ou grise grise l'animation de la grise l'animation de la fiole que je puisse me rendre compte qu'elle est pas utilisable je comprends pas je comprends pas pourquoi y'a pas ça c'est lourd y'a aucun feedback en fait y'a aucun feedback en fait faut pas attendre à pouvoir ce heal en fait voilà c'est j'ai qu'à va me faire toucher j'ai pas besoin de heal en fait quand tu joues bien le jeu est insane quand t'esquives tout le jeu est super vous voyez là le feeling est incroyable hop je vais l'esquiver je fais un tir 2 c'est un peu de latence entre chaque combinaison et qu'il y a des c'est bizarre j'ai pas fait de l'église je peux pas en vain si c'est une façon de faire truc je crois qu'il y a un mur invisible bon restez on va ah merde j'en ai pas vu Je n'ai mis que mid-life Et même pas encore Je vais cancel le combo pour ne pas faire un R2 de merde Un R1 qui me... Mais ça c'est le même problème sur God of War Les fins de combo qui sont des animations lentes Peuvent te tuer donc t'es obligé de cancel la fin des animations Contre les boss rapides Vous voyez cette attaque là voilà Là je vais me faire toucher parce que j'ai mis un R1 chargé Enfin j'ai mis un R1 fin de combo Et le R1 fin de combo bah ça t'enlève Ça te met en danger C'est pas Siphonite, c'est jamais Siphonite Ça ne peut pas être Siphonite en fait Parce que c'est une attaque gigalante Ça peut pas marcher Ah j'ai essayé de m'oil Ah c'est... c'est ridicule Ah je suis saoulé Je suis saoulé parce que... On est à pas grand chose dans le jeu vraiment... Ouais enfin... Après non il manque quand même beaucoup Je trouve God of War le feeling de God of War supérieur en termes de gameplay God of Tsushima aussi pour moi c'est supérieur Après DA des boss, DA du jeu C'est supérieur sur ce jeu Level design c'est le niveau 0 Là on peut pas faire pire Je vais avoir beaucoup de défauts J'ai joué beaucoup de défauts On joue aussi nos voeux plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vraiment là ? Il y a une hitbox qui arrive vachement tôt. C'est parti. 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 Allez, j'ai cancel là, pour être disponible, pour excluver. Obligatoire. Ouais. Ah, j'ai troll, putain. Ah, je voulais me heal. J'ai hâte de laisser me heal pendant les fights. J'ai cancel mon... Là, j'ai cancel ma course, parce que je ne savais pas si j'étais en train de courir. Parce que je n'ai aucun feedback sur le fait que je suis en train de courir. Parce que c'est un toggle, en fait. Sur Dark Souls, tu sais que tu cours, parce que tu es en train d'appuyer sur la touche de course. Sur ce jeu-là, il faut appuyer une fois. Je ne sais pas si j'ai le temps. Allez, si j'ai le temps, on a de la chance. Peut-être un peu troll, tu sais, maintenant. Je ne sais pas, on voit. Allez, lève-toi ! Ah, c'est long, là. Allez, il y a un mur invisible, je ne peux pas taper. Ouais, c'est dur d'essayer ce pouvoir, ouais. Ouais, malheureusement. J'ai essayé de courir. Je ne peux pas. C'est en train de le lock, donc... Je ne me laisse pas courir. C'est très difficile, là, franchement. Merde. J'ai presque, après, hein. Ouais, il ne reste pas beaucoup. J'ai pas de s'en faire exprès. Ça, c'est ma faute. Je suis un débile. J'étais en fin de combo, malheureusement. Voilà. J'étais en fin de combo. J'ai fini d'aller sauter. Ça fait qu'il m'accatche. Il y a juste à attendre la paralysation et... On le tue. Ah, j'ai pas de mal à rien. Ok, let's go. Non, mais c'est... Non, c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment pas parce que je galère que je tilt, hein. C'est parce qu'enfin, en fait... C'est parce qu'enfin, il y a de la friction. Genre, je ne suis pas en train de juste no hit les bosses et de les torcher sans me faire toucher. C'est que là, pour une fois, je dois... Ouais, je vois. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, ta touche pour courir de base, c'est rester appuyé sur R1 pour courir. Ah ouais ? Attends, quoi ? Attends, 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 comment ça rester appuyé ? Ah ouais, ok, alors attends, si j'ai pas vu qu'il y avait un moyen de rester appuyé... Mais attends, R1, c'est quoi R1 ? Attends, je vais aller voir. R1, c'est être pour attaquer. Normalement, il faut rester appuyé sur le courir. Attends, il y a un toggle ? C'est ma touche pour attaquer ? Ah, il y a deux touches pour quoi ? Putain... Attends, je vais aller voir. Ok, je crois que je n'ai pas capté. Ok, j'ai mis la touche de toggle sur croix. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Ouais, mais attendez. Après, bon, ça ne change pas tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que c'est plus simple si on joue en pâte au gueule, quoi. On joue la config B, c'est pas la config A. Ah, mais c'est la relève que j'ai fini chapitre 2. Ah, c'était le boss du chapitre 2, ça. En vrai, je pense que je ne vais pas tarder. Comme ça, je reprends demain tout. J'ai envie de le torcher demain, le jeu. Le mur invisible est trop chien. Mais non, mais ce n'est pas un mur invisible, en vrai. J'ai mieux compris, là. C'était vraiment le mur de sable. C'était fine, en vrai. C'est juste que des fois, on le voit un peu au travers, et du coup, on se dit que... J'ai déjà fait beaucoup de choses dans ce chapitre, mais en même temps, il est incompréhensible, le monde. Ah, c'est une autre DA. Mais what ? Mais attends, mais c'est en... C'est en stop-motion patamodé, là ? Quoi ? Avec un fond vert et des trucs en dessin derrière ? Oh, attends, c'est trop. C'est trop ce qu'ils ont fait, là. Oh, la masterclass. What the fuck ? C'est de la stop-motion avec des dessins. Un mix des deux, en fait. Putain, c'est trop bien fait. What ? Et je vous dis, c'est dommage qu'il y ait des erreurs de game design pure alors que le jeu est incroyable. C'est dommage. Mais pour moi, les trucs du game design, c'est du feeling, ça se fixe au fur et à mesure du temps passé à jouer. La DA, bah, c'est une DA réussie, donc il n'y a rien à dire. Mais le level design, pour moi, c'est un truc qu'on ne peut pas passer à côté. C'est un gros point noir. Genre, je pense que c'est vraiment un gros point noir, le level design. Parce que là, par exemple, ce chapitre 2, il est incompréhensible. La map, elle est bordélique. Et à cause des murs invisibles de la map, bah... C'est trop bien fait, par contre. Oh non, ils ont pas tué sa meuf et son fils, quand même. C'est pas possible. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. C'est absolument horrible. Quel enfer. Et comment t'es censé te relever de ça, du coup ? C'est quoi le projet après, là ? Oh, le cauchemar. Ok, ok. Ok, ok. Il a dépecé le loup. Mais comment il a eu la vision ? Comment il a eu la vision que ça allait même tourner, s'il ne l'a tué pas ? Ok. Magnifique. Ah non, mais c'est malaisant, c'est malaisant le Stop Motion Moonlight, mais c'est voulue. Ça le fait à tout le monde, je pense. C'est Unkani, un peu. C'est fou qu'il n'y ait pas de traduction à Unkani en français. Comment le traduire ? Comment le traduire ? Comment le traduire ? Dérangeant ? Ah mais Dérangeant Unkani, c'est vraiment particulier comme mot. Ah ouais, c'est vrai qu'il a tué son loup. Pour un cauchemar qu'il était même pas sûr qu'il allait être vrai en plus. J'ai eu un noyau, j'ai eu un noyau, Montal ? Docteur AZ, merci pour les 19 mois. Ok. Oh, on va être dans la glace, let's go. Bah le jeu vaut clairement la peine, non mais c'est sûr, faut le faire. Enfin si vous avez l'argent à mettre dans le jeu, c'est un gros temps de jeu, 60 heures. Et puis c'est sûr que ça va être dans les références des jeux de cette année. Après le simple fait qu'il ait battu le record all time de joueurs simultanés, bon. C'est quand même notable. Tu peux pas ignorer. Mais il faudrait que je joue, il faudrait que je finisse le chapitre 2, non ? Parce que là on est d'accord que j'ai raté quelques bosses. Le boycott Twitter. T'as déjà vu Twitter boycotter un truc qui marche pas ? En fait dès que Twitter boycottait un truc, c'est la preuve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Genre les JO. Au hasard. Non mais ce sera pas Game of the Year je pense. Franchement si c'est Game of the Year ils abusent un peu. Après la DA souvent... Après il peut avoir direction artistique de l'année. Game of the Year, clairement. Direction artistique, ils peuvent avoir la DA de l'année, clairement. C'est possible. Y'a trop de trucs de fou dans leur DA. Alors. La question c'est, est-ce qu'on vient en arrière pour faire ce qu'on a raté ? Oui, là ça donne trop envie de se dire, oh y'a quoi la fenêtre là-bas, y'a un truc, quelque chose, non ? Y'a rien. C'est un couloir avec des murs invisibles. Y'a rien. 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 C'est bien quand même ce combo, vous avez vu. Là typiquement dans un combat comme ça, c'est excellent. Genre, j'ai conservé mon attaque, ma fin de combo. J'ai fait dodge into fat combo parce que je savais que j'allais jump vers lui. Et ça s'est mis gigabien, mais bon. Là pareil, on a l'impression qu'il y a un truc, mais je crois qu'il y a un manette qui se déconnecte. Voilà. Là, vous êtes d'accord que ça c'est honteux ? Vous voyez, ça c'est pas possible. Ça, pour moi, tu peux pas faire ça dans un jeu en 2024. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous trouvez pas ça ridicule ? Franchement. C'est grave. Non, c'est grave. Comment il... Mais... C'est une dinguerie ! Mais attends, c'est... Mais le truc, c'est que moi dans ma conception de la map là, j'ai l'impression qu'il y a deux chemins et que je suis dans un carrefour alors que c'est un couloir. Du coup, j'arrive pas à... J'arrive pas à fabriquer la map dans ma tête. J'arrive pas, j'arrive pas du coup. J'sais pas si c'est une déformation à cause de... J'ai repéré. C'est un mur invisible. C'est pas possible. T'es perfectionniste. Ça doit être ça, je pense. Je pense que je dois être perfectionniste. Et je peux pas croire que c'est pas fait exprès pour nous faire péter un peu. Il y a eu un boycott en interne. Nos standards sont trop... Non, non, mais mec, non. C'est pas... Là, c'est pas une question de standards, les gars. Je pense vraiment que c'est des erreurs qu'on ne fait plus depuis des millénaires, en fait. C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Oh, 66. Putain, il me manque du sable au ferreux. Rah, c'est dommage, hein. Bon, tant pis. Je débloque des objets qui me permettent d'améliorer mes items. L'un, il est double dans l'opée de jaune. Compensation. Non, il faut que je revienne en arrière et que j'essaie de trouver les sables raffinés, je sais pas quoi, là. Ah oui, du coup, attends, on m'avait dit qu'il y avait les touches différentes. Attends, j'ai pas compris. Moi, c'est le toggle. Alors... Et vous voyez, j'ai qu'un seul courir, là. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mis la manette dans le mauvais mode. Là, j'ai qu'une seule chose pour courir, hein. Et vous me disiez que c'était R1, donc R1, c'est quoi ? Dans les deux cas, ça attaque légère. Ah non, c'est type de commande, pardon. Ah putain, il y a que en type A qu'on l'a. C'est que en type A que je peux courir. Ah non. Ok, donc il faut que je refasse tous mes binds, quoi. Ok, on va faire. Vas-y, je vais refaire tous les binds, alors. R1. R1. Attaque légère, c'est carré, donc carré. R2. Attaque légère, c'est triangle. L2. Verrouiller, supprimer, verrouillage, c'est R3, du coup. L1, utiliser la gourde, ça on laisse. C'est bon. Les flèches, c'est bon. L3 pour ramasser, du coup. Ramasser, interagir, c'est ouf. Il n'y a pas interagir, en fait. En fait, en type A, il n'y a pas le bouton interagir où je rêve, là. Il n'y a pas. Mais du coup, comment on fait ? Comment on fait pour ramasser un objet ? C'est quoi la touche pour ramasser un objet en type A ? C'est R2 ? Utiliser les objets en main, utiliser un sort. Ok. Ok, il faudrait que ce soit croix, non ? Non, sinon, je laisse R3, je pense. Mais du coup, L3, je mets quoi ? Je laisse L3, je pense. R3, du coup, je mets R2. Merci de toss. Croix pour sauter, c'est bon. Esquive carré, du coup, c'est rond. Et le bâton qui tourne loin, là, c'est L2 ? Il faut le mettre sur triangle. Ok, alors je vais tester ça. Je sens que ça va être une angoisse. On croix pour quoi ? Non, c'est en toggle ? Je vais péter un peu. J'ai changé tous mes bannes pour que ce soit en toggle ? Non, 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 non. C'est pas possible. Et je peux même plus utiliser le menu, en fait. C'est pas du tout en toggle. Vous êtes foutus de ma gueule. Et rien, c'est pas du tout en toggle. Oh, les gars, sérieux, là ? Ah, attendez. My bad. Non, c'est bon. Justement, j'ai compris. Ah, c'est bon, non, 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 c'est bon. C'est, c'est, c'est un... C'est bon. Ok, attaque. Attaque chargée. Ok. Potion, ouais. L2 pour lock. Du coup, ça, c'est... Ah ouais, mais là, le problème, c'est comment je vais faire ? Pardon. Ok. Suicité, mais ça, je vais en fuir. Ce qui m'intéresse, c'est l'immobilisation. Ah, c'est R1. R1 pour immobiliser, du coup. R2 pour rock. Ok. Du coup, Floradan, c'est comme d'hab, et je dois faire R2. Alors là, le problème, du coup, c'est dans les menus comment je me déplace. Croix pour R1, L1. Et L2. C'est quoi la touche pour L2 ? Putain, mais... Ah mais les gars, je sais pas quelle touche fait R1, quelle touche fait L2. Putain, R1, c'est croix. Ok, R1, L1, c'est ça. Et là, R2 et L2, comment je fais ? Putain, je sais pas. Ah, c'est pas possible. J'encule le jeu là. Attends, c'est quelle touche qui fait R2 ? R2. 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 Donc, triangle, c'est L2. Attends, mais j'ai aucune touche qui fait R2 ou quoi ? Merde. Ah, mais c'est croix. Ça, c'est R1. Mais putain, mais... C'est quoi R2, alors ? Je vais péter un coup. Ah non, ça, c'est L2. Oh, je vais donner une info. Il n'y a aucune touche qui est bindée sur R2. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est utiliser un sort. C'est croix. Ah non, croix, c'est courir. Verrouiller. Ah oui. C'est peut-être ça. R2. Du coup... C'est là où il faut être solide. Parce que croix, c'est R1. L1, c'est L1. Triangle, c'est L2. Et R3, c'est R2. Ok. Pas mal. Ouais, bon. Mais au moins, je peux courir avec croix. Et attaquer avec R, maintenant. Donc ça, c'est cool. Mais tranquille, les gars. On a un jeu en 2024 qui n'autorise pas le remapping. C'est pas grave. Je ne vais pas m'énerver. Mais... C'est pas grave. Du coup, il faut appuyer là. Rond pour ça. Ok. R2. R1. Et ouais. Et du coup... Super. Tu vas jouer à Monster Hunter, ouais, je sais pas. On le met avec Aysena et Speed sur Minecraft, c'est très grave. Faut en parler de ça, c'est vrai que... Après, franchement, la touche pour courir, c'est vraiment... Ouais, c'était peut-être pas une si bonne idée. Ah, mais du coup, avec la touche pas en toggle, je peux courir quand je veux. Même en locandini. Ah, mais ça, c'est cool, ça. Ah, ça change d'avis, honnêtement. C'est un peu moins rigide, déjà. Euh... Allez, du coup... J'aurais bien aimé avoir une touche de toggle, quand même. Là, pour le coup, le toggle, il peut servir. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de touches. En fait, j'ai un brazo qui manque une touche. C'est insane, il manque une touche. Il manque une touche, promis de ouai. En fait, avec cette config... Je comprends pas. Mais comment il peut me manquer une touche ? Après, franchement, je me sers pas du bâton tournoyant. Il y a un monde où je débinde, vraiment. Franchement, je vais faire ça. Triangle, je vais mettre la touche pour courir. Actuellement, c'est Left Trigger. Left Trigger. C'est plus bindé. C'est plus bindé. Oh là là, c'est un enfer. Qu'est-ce qui... Oh non, mais je sais plus ce que je dois faire. J'ai des binds d'un truc, je sais plus, je suis perdu là. J'ai mis triangle qui était à la base le bâton. Je voulais échanger avec ça. C'est où le bâton ? C'est L2 ? Ouais, je sais pas. Et du coup, L2, ça fait quoi ? Oh là les gars, c'est de pire en pire. Attends, j'ai une touche de toggle pour courir. J'ai une touche pour courir. J'ai le bâton. J'ai ça. Ok. Je crois que je vais renverser les deux en fait. Je vais renverser L3 et L3. Attendez. Donc, right trigger, left trigger. Non mais du coup, ça sera inversé. Je vais mettre right trigger. Et left trigger. Ok. Là, normalement, je fais croix et L1 et ça déplace. Et à l'intérieur d'un menu, je peux faire R3 et L3 pour faire L2 et R2, dans l'autre sens bien sûr. Non, c'est bien, c'est parfait là. Franchement, là, niveau bind, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. J'ai eu un nouveau truc. Il faut qu'il donne de la défense. Endurance max. Réduction de dégâts quand la gourde est vide. Ok. 14 de défense, c'est pas mal quand même. Je pense qu'en global, c'est mieux que l'encensoir. Et du coup, vitesse de déplacement. Ouais, je vais prendre ça. J'ai enlevé le full défense. Je pense que j'ai les meilleurs bind de l'histoire. Ah, c'est un boss alors que j'ai pas de sauvegarde. Super. Vas-y, on va le fumer. Il devrait être plus simple que le boss de tout à l'heure. Ah bah super. Ouah, le délai. Il revient. Je sais pas comment... Je sais pas comment faire. Comment... Comment faire ? Oh non. Comment on le paralyse ? J'ai pas assez de mana de toute façon mais... J'ai pas les binds. Bon ok, je peux pas. On va le tuer à la loyale. Ouais, c'est pas trop la eu à la loyale. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. C'est pas ça. Ah, je transformais. Ça, c'était triangle ça. Hum. Ok, je ne trouve pas ça Non, c'est un enculé Oh les gars Oh j'ai le démon Putain mais c'est trop con Je ne connais pas mes 4 binds pour lancer les pouvoirs Putain je l'avais tué first try Oh brocoline merci pour le raid 4h du mat le petit raid Bienvenue à tous J'ai changé des binds là Je suis en PLS En fait quand on ne peut pas changer les binds sur le jeu Je les ai fait à la main Du coup c'est un peu compliqué Donc c'est ça Puis ça ça fait part dans Alors ça c'est triangle du coup Aïe parce que ça change tous les trucs d'en bas Ouais ok, triangle c'est le bonus Ok Ok, double et 1, 2 et 2 Ça fait le coup de tête C'est terrible Je ne comprends pas ce que je viens de faire Je suis pas bien Merci beaucoup Attends, attends Du coup Non Ok R1 c'est pour stun Ok R2 c'est pour le Ok donc c'est R1, R2 C'est immobilisé et solide Floardant c'est rond comme d'hab Et touffe c'est Je sais pas Ça c'est triangle Et ça c'est quoi Attends, la touffe de mi-suisier c'est quoi Ah c'est C'est carré, ok Donc rond et carré Sachant que triangle c'est le truc bonus Et croix ça fait rien Putain c'est tellement dur Merde non Ok c'est bon Je suis au point Donc R2 Pour bloquer R1 pour immobiliser Triangle pour le petit bonus R3 pour l'attaque de coup de tête Carré rond pour Les deux trucs là Carré rond et R1 Ouais Bon ça devrait le faire Yes Bah super On se met avec plaisir Triangle c'est ça Ouais Ah j'ai raté Ah mais c'est vrai le même touche Ah j'ai raté mon corps On a une faute au dénude Ah je fais les gars Je fais des tests Le bind Oh non mais c'est un enculé Putain on va mourir 3 On va avoir 2 boostés Il abuse Eh oui Bon je crois que je suis allé avec mes bannes Ça y est Je suis allé avec mes bind Pas de chance Exceptionnel Ok Bon c'est plus facile d'un coup là Avec le fait qu'on puisse courir Quand on veut En fait j'ai le toggle Et le pas toggle Et même globalement Mes bannes sont un peu plus simples Compliqué quand même De pas pouvoir rebind les touches Même vous voyez typiquement Le fait que En fait Vous voyez quand on fait les pouvoirs là Bah en fait Triangron, croix, carré C'est pas triangle, croix, carré C'est vraiment Les touches qui correspondent A l'attaque Le machin, le truc En fait il faudrait que je puisse courir Avec une touche Et que la touche pour courir Je puisse décider de ne pas l'utiliser Pour enfin En fait ce que je puisse choisir C'est d'utiliser la touche pour courir Ou alors la touche pour attaquer Ou alors la touche pour attaque chargée Pour faire les différentes Les différentes formes de De sort Mais le jeu non Il te force à ce que L'attaque du bas soit forcément La même touche que pour courir L'attaque de gauche Forcément la même touche que pour attaquer C'est nommage Ouais bon ça c'est Un détail je pense Je vais continuer tout droit Par contre je vais arrêter courir Génial Cours enculé mais c'est pas possible Bah c'est pas du tout un seul lag Non c'est pas du tout un seul lag Ça n'a rien à voir avec le genre des saules Non mais c'est vrai qu'il avait été annoncé Comme un seul à la base Mais c'est pas du tout un seul Absorber Il commençait à absorber C'est quoi ? Ah il y a une Ok Ok donc c'est bien le cul de sac Il y avait pas un coffre ? C'est bon il y a un coffre là-haut Mais Mais non c'est pas un coffre C'est un rocher Qui a rien à voir Quelle enfer Quelle enfer ce truc C'est pas un coffre là-haut P***** tu as engoisse aussi ça ? T'as un coffre là-haut Ok, alors là ça continue à droite, il y a un fight, ça en repère quand même assez vite les combats de boss, ça continue à gauche, c'est un petit nombre de FPS là, je suis à 45 FPS, après température de mon Proko, 79 degrés, normalement il y a 111, c'est pas ce qu'on en chat ? Ouais les gars, please, je n'aime pas ce que j'ai loot du coup, de ces conneries, je vais finir à droite vite fait, ah fait un tour, putain, Allez putain mais, ok non, je ne peux pas attaquer, il ne me laisse pas attaquer ? Je n'ai pas pu mettre un coup, non mais vraiment c'est ridicule, mais pourquoi ? Il était stand dans l'infini le mob ? Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé là, le problème c'est que je n'ai aucune chance de gagner quoi, je ne peux pas gagner ça, c'est impossible. Là je ne comprends pas là, pourquoi le jeu, en fait je suis passé en forme à haut exprès, je spammer R2 et ça ne voulait pas me lancer en R2, je me faisais 47 en boucle. En tout cas ce qui est cool c'est que demain j'aurai ma manette chargée, parce que là il y a un fil qui est à 3 mètres de moi. Il faut tout refaire. Là il faut que j'aille utiliser les deux trucs qui permettent d'augmenter les stats, je vous dis je vais continuer de tout mettre dans la défense. Je pense que c'est la stat la plus rentable, ça ne coûte que 1 point, ça donne quand même pas mal de défense. Ah c'est un peu long pour un fight quand même. C'est marrant quand il y a des montées il va moins vite. Vous allez me dire logique mais en vrai pas tant que ça. Ah. J'ai déjà ouvert non ? Ah non. Attends quoi ? Ah oui si j'ai déjà ouvert. Roulade pour te relever sinon t'as un mini stun. Ah mais bon. S'il te plait. Oh putain mais. Ah je te le vais tuer. Ah mais on vit lui. Attends je peux loter un bibelot sur un trash mob là. Quoi ? Comment c'est possible ? Affecté par l'étager l'augmente modérément les... Mais quoi ? Le truc il est tellement spécifique. Il faut lui mettre un gros bon R2 dans sa gueule lui. C'est quoi ? J'ai pas l'armée au dessus là. Oh magnifique ça. Allez let's go. Un. J'ai trop le somme. Vraiment je... Putain mais je peux pas courir quoi. En fait je sais pas. J'aurais pas dû utiliser le toggle. Au début j'ai utilisé le toggle ça a bugué parce que le toggle c'est de la grosse merde. En fait je sais pas. Je crois qu'il faut rester appuyer un certain temps sur la touche de course pour avoir le droit de courir dans une direction opposée alors on regarde. Sauf qu'en fait... Putain faut que je refasse tout. Quand on lock un ennemi on peut pas utiliser la touche de toggle ça ne marche pas. Ou alors faut appuyer plusieurs fois dessus ce qui n'a aucun sens. C'est un toggle sur lequel faut appuyer 3 fois pour que ça fonctionne. Faut vraiment aller se faire foutre. C'est très grave. Du coup bah t'es obligé d'utiliser la touche de course classique. Quand tu lock un ennemi. Mais genre... Là imagine je veux courir dans l'autre sens. Là je peux. C'est trop de la merde. Qu'est ce que ça ? C'est vraiment vraiment honteux. Aller... Et du coup ouais j'ai pas pu courir pour le moïl. Je vais tout refaire. Là c'est con. Par contre il y a un truc que j'ai toujours pas capté c'est quand on est en forme... en forme feu comment on fait pour choisir entre l'attaque tourbillon et l'attaque sautée quand on fait un dash R2 vous savez que là il vient de se passer encore une folie j'ai buffé en R2 4 fois d'affilée il ne s'est jamais lancé et en fait je ne peux pas s'arrêter parce que l'animation du R2 elle est dégueulasse ah le R2 chargé c'est la ah oui le R2 avec la tourbillon c'est si on a la barre remplie au max ça commence à me les briser un peu là je vais clair la zone d'avant donc là ce qui va se passer c'est que j'ai pris un vieux hit à cause d'une arme en sortie de suite j'ai fait un R2 et allez savoir pourquoi il y a un recovery time ultra long et il ne buffère pas le R2 non mais vous savez c'est vraiment c'est comme sur Céleste en fait Céleste ça pourrait être un mauvais jeu mais les gens qui ont Céleste font attention au détail par exemple ils ont mis ce qu'on appelle un Koyo Jump ce qui est utilisé par les bons jeux de plateforme c'est une mécanique qui fait que quand tu es au bord d'un quand tu es au bord d'un rebord et que tu es quasiment et que tu es dans le vide tu as encore le droit de sauter pendant quelques frames ce qui ne te donne jamais la sensation de l'injustice de putain j'ai jump et ça n'a pas jump vous voyez parce qu'en fait tu peux jump même quand tu es dans le vide et finalement tu tombes dans le vide que quand tu n'as vraiment pas sauté mais c'est pareil en fait sauf que là c'est l'inverse le jeu ne fait rien pour le plaisir du feeling c'est chaud quand même c'est bad c'est pas ça Ok Du coup j'ai deux touches de coups différentes C'est une vraie angoisse C'est une vraie C'est parti ! Je suis angoissé, là. Ah, je peux prendre ça, du coup. Ok, bon, il fallait bien y aller, du coup, il donne un truc bonus. Patrouilleur des montagnes, alors... Les chances du critique lors des attaques lourdes sautées. Ouais, c'est très précis, quand même. Je crois qu'il n'y a rien de plus à choper, ici. Après, c'est la suite de la zone, il me semble. Ah, si. Ah, le jeu est magnifique, il n'y a rien à dire. Ok, on va presque arriver au bout des améliorations. Alors, attends, c'est quoi, déjà ? Ah, je voulais monter ça. Et l'autre truc que je voulais monter... Bah, ça, évidemment. Ah, let's go. Là, je suis avant. Et donc, dès que j'aurai la posture des stockades, je pourrais monter dans ce mortel. Ça, c'est giga fort. Ouais, c'est trop fort. Ah ouais, dès que t'as 4 points de concentration et que tu fais une roulade, ça envoie automatiquement le... Ouais, ok, d'accord. Ah, c'est giga fort. Et du coup... Ouais. Ouais, je pense que c'est le plus fort à prendre, mais sinon, si je ne prends pas ça, qu'est-ce que je prends ? Je peux monter ça pour Eugène. Une attaque courbe. Je ne sais pas ce qui est OP, là. J'ai l'impression que j'ai tout. Après, il y avait ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je voulais monter... Ah oui, je n'ai pas récupéré la relique, là. La durée d'invincibilité du premier coup des combos diversifiés. La fenêtre d'évaluation de solide comme un roc. Mais c'est nul. Oh, vent sifflant, let's go. Incroyable. Il était temps qu'il me finit un truc comme ça. J'ai attaque bonus après une esquive parfaite. De toute façon, il ne faut prendre que ces trucs-là. Ok. Et donc là, le dernier truc que je voulais voir... Ouais, pour moi, ce qu'il faut que j'augmente, c'est... Du coup, c'est tout ça. La portée du déclencheur. La deuxième... Ouais. Faut qu'on faire plus de contre... Alors non, du coup, il faudra monter... Ouais, mais en fait, je suis obligé de faire tout dans l'ordre. Qu'en gros, il faut que je monte ça. Ah non, mais en fait, non. Il n'y a rien du tout. Il faut qu'il y ait des dégâts, là. Mais c'est où qu'il y a des dégâts en plus ? Il n'y a rien. Après, on peut juste mettre des points dans les stats. Oh ! Ah, c'est niveau 45. Mais attends, mais je suis bientôt au niveau 45, moi. Je suis niveau combien ? C'est où qu'on voit le niveau ? Merde, mais c'est où ? 32. Ah ouais, non. Je ne suis pas du tout... Il faudra augmenter les coûts critiques, limite. Il y a juste un délappli, il faut le trouver exactement. Non, mais je peux respirer gratuitement. En fait, j'essaie d'optimiser au max, de base. Je n'ai pas envie de tout le temps refaire les stats. Et puis, en fait, je suis en train d'assimiler mon build au fur et à mesure, tu vois. Je m'en suis en train d'assimiler. Je suis en train d'assimiler. Je t'ai débrusé. Oh ouais. Je suis juste un défi. Je suis en train d'assimiler. Je suis en train d'assimiler. Attends mais c'est moi ou c'est cul de sac sur cul de sac ? C'est où la suite ? Mais je comprends pas. Je crois qu'il y avait un endroit où il y avait une grande plaine avec presque un boss. Oui c'est ça, c'est en haut et à droite. Par contre j'ai plus beaucoup de vie là. Technique un peu. J'espère qu'il doit être facile puisque j'ai pas beaucoup de tentatives. Après c'est peut-être pas un boss parce que c'est totalement un boss. Je crois que je vais stop après ça. En fait ce qui m'embête c'est que j'ai complètement raté énormément de boss du chapitre 2. C'est quoi ce truc ? J'ai commencé à vol là. Je fais quoi là ? Je peux rien faire ? Je contrôle rien ? Putain je contrôle rien ? C'est pas grave. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est pas moi qui décide. Là il suit un Ling c'est scripté. Et toute cette zone je crois que je peux la faire à pied. Il y avait une musique comme si c'était un combat. Mais en fait c'en était pas un. Je pense qu'à la base ça devait en être un. Le musicien ils lui ont fait faire une musique. C'est trop bizarre. Je suis où là ? Alors après peut-être que depuis tout à l'heure c'était des murs invisibles. Attends tout à l'heure quand on peut la droite et à gauche. Est-ce que c'était des murs invisibles ou pas ? Là je suis arrivé sur une plateforme avec un arbre. Est-ce que j'aurais pu y retourner ? Et explorer là ? Je suis quasiment sûr. Ah dommage. Ça aurait mérité. Un sound design différent quand on marche sur la glace comme ça. Oh je fais ça et je stoppe je pense. Je viens d'avancer quand même. Les panards. Les panards. Ça fait des marge par des hauts et des poils plaisants. Je vais avoir une bourse comme ça avec plein de pièces de 2€ dedans, mon bêve. Je pense que ça ne va pas être simple. Je ne peux pas le lock, vas-y. Il n'a pas beaucoup de loup. Ah, c'est con. Pourquoi ça va cancel ? En fait, il faut vraiment que je délock. Pas le choix. C'est bon. Il est très difficile à combattre. Ce n'est pas super pratique. C'est chaud. Peut-être que je ne devrais pas le lock en fait. Ça, je pourrais taper. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a l'enfer ? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, c'est très compliqué. Il est dégagé par contre. Il y avait un point comme si je pouvais faire un truc. Je ne sais pas si ça changeait quelque chose. Je ne sais pas si ça changeait quelque chose. C'est vrai, quoi. Ah, j'avoue que là, je ne sais pas du tout. Tous les bugs, chapitre 1 et 2. Non, j'en ai raté. Non, mais bon. Après, il n'a pas l'air de faire très mal. Enfin, il a quelques patterns. Je pense que je vais le délocker et je vais essayer de bourrer son corps. Je ne sais peut-être pas ce qu'il faut faire, mais... Ok, super. Ok, il faut vraiment que je pre-shot. Je voulais voir jusqu'à quel point je pouvais tomber. Ouais, non mais attends, c'est sérieux, ça ? Je ne sais pas du tout comment on peut le fight. Ah, je vais refaire. Non, je pense qu'on est obligé de taper la tête, hein. Je pense qu'il faut trouver des zones. Voilà, ça ! Oui, je sais pas. amplify la tête, hein, c'est pas ça, c'est pas... C'est pas ça, c'est pas ça. Il est vraiment stylé le dragon mais... Mais... Quoi ? Je comprends pas. Je l'attaque 47 fois et là je me l'apprends trois fois d'affilée. Je pense que je vais juste courir quand je fais ça. Non ça va marcher non plus. C'est pas possible. C'est quoi cette merde ? C'est pas possible. Mais... Je sais pas, tout à l'heure je l'ai bien joué le premier try. C'est pas qu'il a l'air chaud, c'est qu'il faut être giga patient quoi. Tout à l'heure je jouais super safe. Là le problème c'est que... On a pas le droit de jouer quoi. Il est jamais tapable. Non mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là. Bon ok faut pas preshot. Bon ok faut pas preshot. On peut jamais taper hein. On peut jamais taper hein. Je peux pas le taper. Ah ouais non je suis trop con. En fait je charge. Je me dis que justement j'aurai du temps. Il a pas tant de vie en fait. Voilà on va l'immobiliser hein. Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'aurai jamais nous transformer je trouve qu'on. Là je grid je voulais faire l'attaque chargée encore. Bon après. Là je peux même pas être sans grid les R3 c'est bon. Pas les R2 chargées. On est quasiment obligé de spam l'attaque euh... En fait on devrait uniquement lancer des immobilisations et des R2 chargées quoi. Et rien d'autre. C'est tout. Ah non j'ai troll de fou. Quel con. Mais quel con. Et le roi du connard en fait. Ah il est stun. Ah j'aurai de fou. Ah ouais c'est encore faisable hein. Ah il est pas si dur franchement c'est dommage d'avoir choqué au côté. Ouais bon c'est un peu un cliché chiant. Là je délog vous voyez pour essayer de taper sa queue. C'est bien ce que j'ai fait là. C'est dommage que je me fasse one shot. Bon laisse tomber. Ouais. Coup de tête peut-être ça aurait été cool. Quand il était au sol. Je l'aurais défoncé. Non mais c'est bon il est facile. Mais il faut juste pas griller de 2 R2 chargées en fait. Je l'ai fait 2-3 fois. J'ai pris coup de queue à 300 000 dégâts. Pareil quand tu fais l'attaque où il grab là. Faut juste faire un peu gaffe. Non mais c'est fou. Attends que des coups que je te mets un ban ça te dérange pas. Désolé hein. T'es chiant. C'est pas très marrant en fait. C'est un peu triste qu'on doit jouer en mode R2. Enfin stun R2 chargées. Stun R2 chargées. Stun R2 chargées. Stun R2 chargées. Faut le faire 3 fois dans le fight et voilà quoi. C'est super triste je trouve. Mais bon. C'est le seul moyen de faire ce fight. Fin. J'y roule là. Non je comprends pas. Il y a un problème avec cette attaque. Allez je perds 2 potions sur ça. Non là honnêtement je comprends pas. C'est trop bizarre. Quoi ça m'a touché en fait ? J'ai roule là mais trop tard. C'est con parce que sur cette roule là on peut vraiment défoncer la queue quoi. Ouais ouais je spam dans le vide pour que ça se fasse la attaque sauter. j'ai vraiment pas quoi faire bon laisse tomber pour recommencer ça sert à rien tu dash trop tôt il faut être quasi parfait mais je lâche même pas en fait le jeu ne laisse pas dash j'attends le dernier moment et en fait le jeu s'arrête il y a une sorte de freeze et en fait je suis grab en script c'est pas un grab genre je me fais toucher par une inbox c'est genre le jeu a décidé que j'ai pas appuyé sur la touche donc il m'attrape et j'arrive pas à savoir si j'ai appuyé trop tôt ou trop tard et c'est de la merde c'est vraiment de la merde je pense que j'ai appuyé trop tard honnêtement c'est bon je prends 90% des dégâts sur ça bon allez je dash trop tôt j'ai essayé de dash plutôt que d'habitude justement il se fait ah y'a un délai de ouf sur ça je suis dedans là allo pourquoi ça faisait ça il est lisible hein quand même merde c'est pas ça moi je sais plus ah oui c'est ça c'est ça que j'essayais de faire j'ai un peu du mal avec mes bains encore oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501